Musique Ouais, 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 le bave Ouais, ouais Qu'y sont les autres ? Je sais pas, cousin Nan mais il vient Chikyo là C'est quoi cette connexion de tuer là ? On va voir Ok, bah allez-y allez vous garer Bonjour On va se garer C'est quoi les gars ? C'est bâtard C'est pas, je sais pas, je suis pétard Vas-y, tire, tire Ouais, merci mon frère pour le Prime Merci les gars pour tous les subs On est ensemble comme jamais Ça fait plaisir RodePurp il est pas là ce soir Donc putain, la séparation sera plus longue que prévu Il y a un monde où la séparation c'est après Après Rust hein Je sais pas c'est quand Rust, je crois que c'est là là C'est-à-dire que c'est un monde ou c'est après hein En vrai c'est bien Comme ça on fait une petite pause, tac, après on revient MDF merci mon frère, merci pour deux clés en cours Dans tous les cas la séparation se fera pas ce soir Même s'il aurait été pas ce soir Là c'est plus, bah de toute façon vous avez vu un RP comme ça En plus même Zoiv il est pas là Et moi j'ai envie de faire un vrai délire Faut que tout soit carré t'as vu Donc là ça reste le style La guerre c'est pas quoi Ah oui On la gagne, on la gagne C'est pas ce qu'on m'a dit C'est un petit transposé Et on vous l'a dit quand on vous a dit qu'hier Je sais pas les gens disent C'est eux qui les gagnent les latinos Ou je sais pas quoi Bah ouais c'est vrai Si du coup on va dans le sens où c'est Bah c'est moi qui gagne Donc c'est je bloque Ah ouais c'est vrai C'est vrai, pas con Peut-être qu'ils parlent dans ce sens là Parce que moi je vois que ça Qu'est-ce qu'il se passe de boy ? Autre que la guerre Bah rien Pas grand chose hein Pas grand chose On charbonne hein Je vous le dis Attendez je passe un coup de fil Bon on sait pas grand chose Vous avez plus rien J'ai l'impression que ici ça King Deox Qu'est-ce qu'on messieurs vous êtes euh... Je sais pas C'est quoi c'est les estallins Oh allo A cause de toi j'ai raté mon colis Quel colis ? Ma cible a cause de toi Tu cherche qui ? Je vais te baisser ta mère toi Je cherche ta petite soeur la pute voilà Nan sérieux tu cherche qui ? 306 ils sont là ils sont dans leur quartier mais j'attends qu'ils sortent même moi hier c'était ça la vie ma mère bref tu voulais quoi tu m'appelais à 30 minutes c'est qui lui vas-y descendez pour eux vous voyez c'est qui vas-y c'est de me faire le crack là je vais rentrer pour maroine merci pour qu'après moi putain si on me fait ça je déteste mais j'aime faire ce que ce que moi on me fait pas bref je sais pas une grenade des villes tu veux une grenade et comment ça je peux demander si ça nous intéresser une bonne note et ça vous intéresse pas une comment comment vous l'avez je vous dis pas quand même j'ai vu contact finiori on a posé des questions dont vous me posez des questions ça vous breté mais je vous demande pas de me dire qui sont vos avec qui vous travaillez pas des choses comme ça ok ok donc c'est quelqu'un qui vous le fournissent ça fournisseur je vous dis d'accord à mon gros l'homme est illimité où vous en avez une là pour un moment il n'a plus c'est pas vrai contact je sais pas ce qu'il fait avec et c'est combien et je vais l'apprendre sinon je vois pas comment il va la vendre mais ça est peut-être dans les cinquante mille plus un mec de chez vous qui l'avant non la grenade un fou quoi un cinquante mille la grenade cousin c'est après mettre les billets d'accord je vais contacter mon fournisseur dans l'europe c'est un mec qui en a trouvé une c'est ça il y en a une paix alors plusieurs je pensais comment ils se débrouillent un c'est un bon fournisseur il n'y a pas d'autres choses qui vous intéressent ou d'autres je sais pas dites nous vous avez quoi nous vous nous dites rien donc on peut pas vous demander des choses à l'époque ou quoi expliquez nous un peu dans quoi vous travaillez donc quoi on peut vous poser des questions ce qu'on peut vous demander moi aussi vous faut des choses pour vous ravitailler mais dans quel point la drogue de l'armement mon pote soit pas clair là t'as eu voir les frères mais s'ils voulaient des balles voilà tu vois ah bah oui nous en faut c'est vrai que des balles il nous en faut là d'accord comme tube de balle d'assaut usi smg je sais pas moi 9 mm vous avez quoi parce que tu veux un peu de tout et ville je comprends ce qu'on essaie de voir avec eux si peuvent nous avoir deux trois trucs non à ce moment une fois des petites balles de fusée à pompe quelques-unes dsmg un peu de balle de neufs je pense mais quand tu dis quelques-unes c'est déjà les quantités quoi boîte boîte écoute on va prendre peut-être deux boîtes de fusée à pompe 3d smg et est ce que tu fais dans le fils d'assaut pas tu as de tout eh ben fils d'assaut je pense qu'on va peut-être en prendre quatre quatre petites boîtes dans vos jeux de tout ça tu m'as dit beaucoup mais note tout ça et c'est de me dire le prix ça d'un mois d'une semaine s'il faut c'est bon et le prix ce serait de combien tu connais un peu les primes à pour le moment là qu'on va combien ça circulait avant savez envers nous ça tout vient d'europe donc les prix à liberty c'est pas notre camp on se réadapte aux marches américaines ok on va essayer de m'appeler quand vous avez des prix dans la gronnaie on l'avait au plus vite et moto béné ça je vais vous dire on dit je vous sais quoi je la note même les dix deux diapons ouais c'est ça après c'était quoi c'est deux boîtes millimètres 3d smg et 4d fille d'assaut ok d'accord il ya un numéro ici à reprendre ou ouais si vous n'avez pas lutte des villes le mien peut-être au conseil moi le vôtre bah prenez le mien si vous voulez allez avec 55-5 tiré 1 4 5 ce qu'on va de blaze tiberio ok c'est bon sur les cartes tu vois nous agitement les gens la police oui tout le monde et casse les couilles c'est plus du putain avec leur copain on les baise moi je suis calibré quoi qu'il a avant les couilles rien à foutre de la police 1 c'est le train de vie est réel j'ai une idée on organise à dire que là bas il se passe des choses et rendez vous les transactions et veulent avoir la main pris surtout les gars je vous la fais pas vous êtes dans le même business que nous vous avez connu les mêmes rues j'organisais une manifs pour demain monde du feu j'en ai marre du code rouge du compote et puis ce monde différent entre napoli le sont tous et si c'est différent à ça j'ai pas de dire comment ça se passe chez nous et ça les gars ça s'appelle un monde des territoires de créateurs de jeu les gars regardez tout ce que je vais déclencher on est là on est au milieu c'est impossible et du coup les les parleuses là qui vous ont qu'ils ont dit comme quoi ils gagnent la guerre face à nous alors que l'autre fois quand il ya eu ça là c'est des latinos lesquels des latinos vous savez il y en a plein les 18 alors que non fallait le faire en effet vous les voyez donc l'appareil en 1dm on peut régler le code rouge c'est en vrai on parle trop pour rien ça c'est pour les joueurs ils ont peur ils sortent pas tu vois ils se plaignent le fait qu'on appelle des joueurs regardez ils sont là ouais il ya code rouge on peut rien faire quelque chose en fait on peut régler ça en rp frère et on va la régler en rp moi j'ai moi j'ai rien à vous prouver à vous vous dire vous avez rien à prouver aussi voilà bon parfait les gars j'ai plus rien à vous dire je sais pas pour vous on a dit tout à faire vous laissez faire vos choses donc niquez vous remercie à vous les gars je vais rentrer bien et bon à sarah une bonne affaire le code rouge il est logique mais assez réglé logique que l'on va le régler en rp les gars le code rouge il nous fait chier ou pas non ok pas plus que ça on va baisser les gars on va tourner on va baiser les ou à quatre dans les mains un petit bâtard parce que moi je voulais en mode tu as vu là le code rouge on peut pas faire business tout est bloqué même le port est venu on va voir rendez vous groupe par groupe cousin on organise une manifestation pour demain ou même ce soir j'équipe tout le monde de briques vous en va devant le commissariat grosse manifestation et en gros tu t'es pris pour qui fils de puce mais regarde à rond de monde à ce qu'ils lèvent le code rouge et vont te dire ni et ben cousin code noir on est dans les années 2000 on est tous des montes noirs qu'est ce qu'il y a excellent ça tu es combien on a vend le crack à l'unité 30 parce que là les gars on va sortir à le monde qu'on se faire fouiller tu vois tu sais c'est ce que tu fais on fait le manif là tout type de drogue prend deux pochins de sacs drogues et vend les et notre nom est gravé un moi je suis chaud moi je suis chaud ça va aggraver la situation vas-y ben disons envoie-moi des bruits à grand-mère on va liker la ville sa grand-mère heu ben du coup tu vas me donner moi dit tu es bien ok très bien allez moi j'appelle le maire il est où le maire allez ben vend lui dis-lui qu'on a de la coque hein s'il veut ça se vend mieux tout ça ouais j'ai déjà vendu la coque eh le maire on a son numéro ou pas je crois j'ai ma cousine qui l'a attend mais du coup ouais au v et s'il a fait aussi comme il s'appelle le mec qui venait je sais qu'il a 24 et sur matérialisent relé non 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 à le russe l'un ouais c'est les vigueur qu'un contexte du rousse big air c'est qui le russe déjà avec ce ouais avec 7 jours je l'appel il réponde pas abuse pas il est venu il y a pas longtemps manda leila peut-être qu'elle l'a répond pas moi aussi moi cousine demande à l'autre la suite en fait c'est une vraie idée non les gars j'avais big air bon on peut le faire mais c'est moi c'est juste à globo et sa mère vous avez fait quoi hier les gars je retourne la question hier on a fait quoi je me branlée sur ta mère la pute sur la défensive direct voilà le suite qu'elle tu va bien suite qu'elle ça va et toi des îles suite qu'elle dit moins suite qu'elle n'a pas à moi j'ai le numéro de montgomery ouais il est bon il est bon tu l'envoies tout de suite vas-y merci suite qu'elle merci s'appelle suite qu'elle est ok ok pas de galère d'hier vas-y vas-y y'a quoi les gars je lui parle vous êtes bizarre bref avant on m'envoie le numéro du maire et on va voir le maire on lui dit qu'il lève le code rouge si il dit non et bah là on part en couille pas mal non bon programme vas-y cousin y'a le hot bitch qui va vous alors ce soir qu'est ce qu'on fait on perd la casse c'est sûr déjà les gars on la perd parce que écoutez il ya trop d'armes qui circulent en ville qu'on perd des hommes pour l'avenir de la vie oui allô monsieur le maire je me présente l'île des villes d'âge bloc je vous connais vous je suis recherché à une époque quand j'étais agent de police qu'est ce que vous me voulez j'étais recherché pour quoi mais me faites rire me faites rire s'il vous plaît monsieur le maire je dois vous voir impérativement de suite je n'ai pas confiance je n'ai pas confiance je viens à la mairie je viens à la mairie non s'il vous plaît venez pas à la mairie très bien venez à la mairie vous venez à la mairie vous venez à la mairie tout de suite j'arrive venez à la mairie oui mais il a pété un câble je l'appelle j'ai dit l'île des villes il a fait non qu'est ce que j'ai fait pardon pardon Il y a quoi après il m'a dit vous étiez recherché quand j'étais agent je lui ai dit oui c'est ce qu'il veut lui le cousin c'est vrai que c'est l'île des villes les gars l'île des villes putain de merde du coup il a joué les gars sortez votre téléphone sortez votre téléphone marquez l'île des villes sur twitter regardez comment met la fleur bref vas y venez on va la mairie bien bonsoir messieurs dames vous allez bien c'est parfait que les lspg soit là les lcpg pardon venez venez dans mon bureau je suis venu militer pour que tout soit carré tranquillement elle dit je ferme la mâche bon bon parlons je suis sérieux monsieur le maire vous m'entendez oui je vous entends oui faites sortir les agents de police j'ai une bombe sous mon pull on arrête les bêtises montrez-la moi la bombe j'en ai pas bref il déconne il déconne il déconne déjà je voudrais qu'on soit servi s'il vous plaît avec mes mes amis on leur apporte des chaises c'est le monde des choses il y aura pas de chercher un verre là j'ai un verre non non parce que le maire aujourd'hui moi je suis pas content moi je suis venu en tant que non non rien à voir moi en tant que grand frère de grand de neige bloc je me j'ai je me permets un de proclamer un grand de tous les quartiers je suis le porte parole un peu des jeunes abandonné par votre votre mairie ainsi je peux me permettre on en a marre on en a marre et là on arrive à un point où je vous mens pas que c'est sûr le là c'est le vase a déjà débordé un goût de café débordé le vase voilà ce que vous voulez dire mon ami et là vous devez non non c'est même pas ça la goutte à l'a déjà fait déborder le vase la roue à déborder et là monsieur le maire doit 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 prendre un torchon et essuyer je vais mettre à quatre pattes ce qu'on bret et essuyer comme une chaîne voilà voilà où est ce qu'on en est monsieur le maire et pourquoi à votre avis pourquoi monsieur le maire pourquoi pourquoi à votre avis pourquoi bah pourquoi parce qu'on en a marre de votre code rouge de merde voilà donc là maintenant je demande de suite que vous m'appelez déjà de de dégrader la duel cpj on va voir une discussion et si on trouve un terrain d'entente moi je vous préviens je ne vais pas calmer les jeunes et des émeutes se déclencheront d'ici les prochains jours alors je voulais expliquer deux secondes oui allo allo ouais c'est important oui pourquoi tu oui pourquoi tu mets des coups de pression à roi depuis deux jours là attend attend je te rappelle calme ton calme toi mon ami alors je vais vous l'expliquer en anglais en espérant vous comprenez parce que je ne parle pas du tout mexicain ou encore africain je vais être clair avec vous monsieur l'île des villes la prochaine fois que vous veniez à m'adresser la parole sur ce ton me donner des ordres je vous accueille dans mon entre et vous me manquez de respect comme cela je n'appuie que sur un bouton et h bloc n'a plus d'eau voyez alors je vais raser je vous explique le projet parce que vous n'avez pas été mis au courant je crois je prévois de raser je bloque et d'en faire un centre commercial alors oui vous pouvez chialer parce que vous voulez mais le plan est là et le plan va être réalisé voyez incroyable vous regardez là c'est incroyable donc là en fait il y aura fou les meutes là c'est une blague les gars associé qu'est-ce qu'on lui fait à lui là mais là monsieur le maire mais en fait je viens à la base pour calmer les tensions du code là vous n'êtes pas venu pour les calmer vous êtes venu pour les engendrer vous m'avez parlé comme un animal vous venez vous m'annoncez que vous allez mettre un centre commercial c'est prévu donc là en fait on va vous voulez qu'on retourne la ville vous voulez que les petits jeunes la déj'bloque mais non je vous ai prévu des habitations ou ça ou ça je vous ai prévu des habitations à l dernier à le dernier c'est où ça l'île où les frontières sont fermées une bonne habitation une petite île bien fermée avec tous les latinos et tout ça quoi vous ferez bien plaisir je pense écoutez vous n'êtes pas venu calmer les tensions vous êtes parti les attiser à partir du moment où vous êtes venu me provoquer dans mon entre et quand les travaux seront déclenchés d'ici combien de temps moi je n'ai pas encore décidé la date mais ce sera ce mois ci mois d'abriam c'est un scandale on va lui rentrer dans le cul non on va lui rentrer dans le cul prend le télescope mais vous allez vous faire enculer vous déjà pour commencer vous oui c'est vrai que vous allez vous faire enculer vous allez vous faire foutre une insulte de latino vous emmerde que l'origine vous me fait un chouchou qui m'a purement américain ok mais bon on est tous des pays américains vous allez déclencher quelque chose de mauvais allez vous l'avez vous avez tout dit là monsieur le maire j'ai tous les droits c'est ma vie alors il ya une première fois les car je savais ce qui s'est passé ce que vous êtes le plus turbulent dit moi j'étais passé dans leur quartier pour voir si tout allait bien mais j'ai vu plusieurs jeunes à l'extérieur je suis à peine descendu de mon véhicule je me suis fait caillasser j'ai voulu poursuivre deux trois personnes j'ai puissé juste avant une escouade du swat venez nous matraquer la gueule juste juste avant enfoiré va voyez vous êtes une source à raclure vous vous attaquez on se défend une source à vermine vous vous proclamez comme grand frère de haïch bloc mais vous n'avez pas le comportement d'un grand frère vous les inciter à la haine donc cette source de raclure qui est haïch bloc rasé vous irez tous à l dernier vous serez tous bien content papier pas papier votre place est à l dernier pour tous les habitants vos mamans vos grands-parents votre petit livre les enfants qui viennent de naître direction à l dernier et à l dernier ça ouvre quand là c'est parce que pour l'instant c'est ça ne réouvrira pas c'est ça ne réouvrira pas ça ne réouvrira pas donc vous nous virez mais on pourrait vous nous virez d'ici quoi bah de liberty city oui entre autres on a les papiers connards mais je ne vous vire pas de l'amérique encore écoutez écoutez là parce que là là vous allez vous partez totalement en couilles là vous réalisez pas que là demain même heure nous on déplace toute la ville et on va on va saccager votre mairie c'est ça que vous voulez on redit ça encore une fois et on vous embarque est ce que c'est ça que vous voulez moi oui 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 demain c'est ça que tu veux le requin vous manifesterez illégalement oui 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 si vous voulez donc l'agent là je dis aux agents de vous embarquer pour menace de manifestations illégales vous comprenez pas que j'ai tous les droits je suis intouchable mais fait un tweet intouchable c'est de me proposer des choses pour arranger votre situation aussi oui les autres quartiers aussi sont pas mal pénalisé nord-sout doit être rasé aussi mais pas pour faire un centre commercial pour faire quoi nord-sout doit être rasé pour faire de nouveaux immeubles de nouveaux immeubles dédiés aux américains les yorkton tout ça yorkton c'est les 13 non c'est les 18 les 18 non ils seront épargnés parce que je ne vois pas ce qu'ils soient à côté d'une décharge et je me dis que bon ils sont bien là où ils sont à côté des déchets et les traits voilà les 13 j'ai prévu de raser et de faire des bureaux et les jamaïcains non ça va ils seraient aux côtés du commissariat ils vont rester là où ils sont et les crips voilà le crips ça ça va être de l'expulsion en interne pas de rasage de quartier donc là en gros il ya que nous qui sont pénalisés là et les équipes d'autre là il avait dit qui que nous que nous c'est un centre commercial oui oui vous les autres urines en soudre partiront j'ai beaucoup de griffes passionné des nouveaux bâtiments donc au contraire ils m'ont banon ils n'ont j'ai dit des bâtiments purement américain ça veut dire que afro-américains latino-bouricains ne pourront pas y accéder voyez mais comment en fait vous avez pété les plombs en fait écoutez écoutez monsieur le maire moi je vais je vais quitter ce lieu que moi j'avais moche moi moi le noir c'est mon frère moi contrairement à moi aussi non non la clave metteur la clave metteur raciste vous êtes raciste mais c'est vous le raciste vous êtes raciste donc moi écoutez monsieur actuellement je vais sortir d'ici et je vais utiliser tous les contacts et prévenir la population de votre folie que vous êtes comme vous j'ai l'impression que vous êtes en train de péter les plombs et demain on se retrouve ici à la mairie et vous allez voir en demande sur le peuple ici à cette heure là dans votre quartier si vous le souhaitez non non demain on sera ici à la mairie et demain moi je serai dans votre quartier en train de prendre les mesures et quelles mesures vous allez faire quelles mesures quelles mesures et bas et j'ai calculé les distances tout ça avec des architectes pour savoir où est ce qu'on peut démolir et où est ce qu'on peut pas démolir voilà demain à demain à demain à demain monsieur le maire à demain à demain connard d'où toi espèce de la chino pour la chino est ce qu'on peut se faire expulser les gars je sais pas je sais pas ils prennent pour tout moi les gars on va se faire expulser les gars comme ça la vie les gars ils sont déjà crevés oh vous les avez crevés non ah pas de couteau alors maintenant c'est la guerre les gars mais non dit le début je te jure j'ai entendu un dossier sur toi comment ça c'est quoi l'histoire avec les nous là un frère c'est l'argent l'argent frère l'argent avant tout bien fils de pute à quoi on m'a juste expliqué moi j'ai appelé j'ai attrapé le lion j'ai appelé les ou mais qui voulait bien payer à 10 jours les meufs voulait bien il voulait même pas venir lui même voilà qu'est ce qu'il ya toi je lui livre le lion sur un plateau il veut pas venir lui même du coup je lui ai dit quoi j'ai dit vas-y 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 viens ramène ce que tu as j'ai redonné les armes à le lion et dès qu'il a rêvé les autres comment ça c'est un plat clé 18 allo ouais t'es ville vous êtes où à la soirée à la plage à la plage ok ok mais en fait c'est kelly les villes c'est kelly c'est un mec de chez moi on m'a dit je ressemble à kelly ouais c'est kelly du coup ouais tu lui as dit bien alors moi il m'a dit je ressemblais à un frère dis moi la vérité comment ça c'était bien sûr que j'étais un plat clé 18 bien sûr l'argent 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 frère ils t'ont payé combien les 18 18 ils payent cher mais j'ai pris des sociétés ou du coup ils t'ont payé combien ils t'ont payé combien ils t'ont payé cher aussi 20k des boîtes de munitions de smg de bombes putain t'as vu des... 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 un déchet un peu comment ça j'ai un déchet t'étais pas en mode cause afro cause afro frérot cause afro comme j'ai dit lors du rendez-vous j'ai dit moi c'est l'argent qui domine si... si ça et comme vous vous êtes venu c'est pareil des frères vous êtes venu s'il y a quelque chose à gagner vous aurez fait la même chose bah nous on était dedans en fait on a aidé on a aidé comme on pouvait bonjour monsieur déville ah vous avez rien fait vous avez rien fait même ghost imagico a au téléphone monsieur déville monsieur déville s'il vous plaît est-ce que vous pouvez venir avec moi ah ouais c'est un grand bandit ça parle au babylone c'est un merde choco sale doré c'est la baby bell il craqué du coup j'sais pas du tout hein on va plus loin au cas où ouais non non c'est rien c'est rien c'est rien vous êtes euh à ce qui parait vous êtes allé quémander bah oui on en a marre on en a marre pourquoi vous en avez marre? Parce que j'ai... Attendez... A cause de vous, les... Je sais pas, tout, y'a personne qui sort Et les petits, ils ont peur Ah si, ça sort, je peux t'assurer que ça sort Je peux te le dire, on vient de choper Bah oui, mais je parle pas de sortir Je parle des petits, allez à l'école, madame Je parle pas des boîtes Allez, voilà, faire le... Justement, c'est pour les protéger, le code rouge Bah non, vous nous protégez pas Y'a que les méchants dehors C'est-à-dire que si on sort, y'a que les vrais bandits Ouais, c'est peut-être trouver un consensus Et se dire qu'on n'attaque plus les cops Au niveau de... De votre domaine, messieurs De toute façon, il a survécu, là, le poteau Donc c'est bon, là Mathieu, merci, mon frère Tout le monde est content Tout le monde est content T'as plus rien Viens Ouais Fais des choix, c'est le fait avec la poli Juste pour faire, genre, un café Ouais, j'ai fait ton selfie Mais là, c'est comment, du coup, vous allez le lever Mais là, en fait, c'est parti en couille Parce que là Du coup Euh... À ce qui paraît À ce qui paraît Le maire, il nous a dit qu'il veut raser H-Bloc Quoi ? Ah mais tous les jours, il veut raser un quartier Oui, mais là, demain, il va venir à minuit Donc nous, on va manifester Et s'il vient pas On va à la maire et on va tout niquer Mais là, demain, demain, la vraie question Wow Wow La vraie question, la vraie question Est-ce que c'est toi qui l'a planté ? Enfin, est-ce que c'est ton petit groupe qui l'a planté ? Est-ce que juste après qu'il vous ait remballé comme une merde, il s'est pris un coup de couteau ? C'est la vie de ma mère que non, genre, c'est la vie de ma mère que non, je lui aurais dit C'est personne qui a planté dans son épaule avec un coup de... Non Personne ? C'est un vrai... Dis-moi pas, il s'est planté tout seul, c'est un fils de pute, c'est la croce Ça sert à quoi de lui mettre un coup de couteau ? Je suis sur place Je suis sur place, il n'y a personne Il n'y a rien, calmez-vous Je suis sur place, déjà C'est quoi le délire du SWAT qui va dans tous les quartiers, là ? C'est pour tempérer et ramasser le maximum Le maximum de petites raclures qui se promènent avec des petites armes Oui, bon, après, s'ils vont dans les quartiers pour marcher sur le trottoir, ça va pas, ouais C'est pas comme ça qu'ils vont trouver des armes Ah, mais crois-moi qu'ils en ont trouvé, au final Ils en ont trouvé, hein Après, il y a des mecs qui sont cons, t'as vu les 306 ? Ouais Tout à l'heure, ils ont voulu faire un coup sur notre île, là, là où ils étaient des pères Oh, mais les idiots du village, vous Masqués, masqués, tenues toutes noires, avec des... Putain, mais c'est... T'as vu, nous, on est sages, on fait plus rien, on s'est repenti, là Vous êtes discret, vous, en vrai C'est ce que je disais, en plus, tout à l'heure, à 33, je disais Putain, je crois qu'on n'attend plus parler d'eux, ils sont calmes Ouais, t'aimerais bien entendre parler de nous Euh... Ça dépend dans quel sens Bah, et bah, je sais pas, quel sens ? Ah, le sens... T'es qui, toi, tu me croises les bras, t'es gradée ? Non, je suis comme 33, je suis agente dans sa brigade C'est quoi sa brigade ? C'est... C'est... La Major Crime Division, c'est un peu... Une... Une DCI ou une DOA Ah... Ok, ok, ok Mais bon, si tu veux savoir, le code rouge, ça va durer un ou deux jours, je pense, pas plus Ouais, mais de façon, c'était... Là, c'est plus le premier code rouge, là, c'est qu'il veut raser et je bloquer, ça, ça me plaît pas Et t'as dit demain à minuit ? Ouais En soit, est-ce que vous payez vos loyers, vous, là-bas ? Parce que si vous avez des arriérés de loyers depuis 15 ans aussi... Bah oui, on paye, bah oui Encore heureux Prenez un avocat ? Ah non, faut régler par soi-même Donc là, ça va prendre des briques et ça va les jeter sur son gros crâne C'est comme ça que ça va se régler l'histoire Il va vraiment vous raser, hein, si vous faites ça, il est capable de tout, il est taré, hein Ouais, mais lui, s'il se rase même pas lui-même, comment il va raser notre quartier ? C'est pas possible Moi, je l'encule de merde, moi Je vais me présenter, hein, moi, aux prochaines élections Oh, allez, c'est bon, on arrête cette discussion, euh, je rigole Hé, 33 ! Oh, t'as déjà claqué les fesses, toi ? Ouais, plusieurs fois Lexi, claque-moi les fesses, s'il te plaît Hein ? Claque-moi les fesses Ok Voilà 33, putain, je t'ai... Les plus méchants, c'est les plus... Comment on dit déjà, c'est quoi l'expression ? Les plus ? Les plus méchants, c'est les plus doux à la... À la baraque Mais je suis pas méchant, moi Je suis grave gentil, moi Dis, toi, tu me fais le... le... l'argent... Euh, quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-lui, le mot, qu'il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Attends Je suis en train de pas me faire claquer les fesses, moi Sacré, on bouge, hein Non, je vois, c'est le mec, tu vois, le mec à poil, là, du... Ah ouais Ah ouais D'ailleurs, il y a ta petite grèce, elle veut te parler Je veux t'enculer, hein, c'est le sport Ouais Je vais carrément bouger, par contre, hein Ouais, ouais Ouais, tu faisais quoi chez moi ? Vas-y, on y va, hein Ah, je suis sûr que tu les vois, on est nouvelle Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils t'ont... ils t'ont dit quoi ? Bah, ils m'ont dit qu'ils se barrent Ouais, ouais, ils se barrent Ils se barrent après deux ans C'est bien, Léon, t'es plus une petite salope comme t'étais, c'est bien Mais oui, j'espère que toi aussi, tu vas te rêver ton film de cul Et tu vas plus être une salope, tu vois T'inquiète pas pour moi C'est comment, hein, c'est comment, là ? Dans deux, trois jours Ouais, mais c'est comment, là ? Encore une descente du soit, tu sais ou pas ? Tu es au quartier avec la M4 ? Ils font ça au Bronx ou pas ? C'est comment, la vérité, il est débile ? Bah, en fait, on n'y est jamais, nous Ah, putain, tu sais pas ? Tu sais pas s'ils passent au Bronx ? Ah, on n'a personne C'est-à-dire que j'y suis pas J'arrive, Jamal C'est-à-dire, je suis pas, mais ouais Mais ils le font de partout, hein Là, ils font de tous les tours On fait même au Rough Rider et tout Bah oui, ouais, ouais, ils l'ont fait au Bronx La Vriac, la police, ils se m'ont tirer dessus, je sais quoi ? Ah, ils l'ont fait au Rough Rider autour ? Ouais, ouais, ouais Il y a trop d'armes qui circulent, le cousin Ouais, ouais, c'est vrai À tout à l'heure, la plupart du temps, c'est le mec qui a fait le bloc et en tort Bref, on va rejoindre les... Oui, une carène m'attaque alors que je me balade dans la rue Ça donne le mal, faut le mettre tout le temps là-bas Explication, explication Explication aussi Non mais attends, ils sont en train de braquer C'est vrai, le gars qui est en street, là Mais ça serait la sortie, il est... Ah, mais il est là, peut-être, il est peut-être vraiment tenu, c'est à ce moment Ouais Attends, venez au recul alors, s'il est à nouveau venant On est loin, on est loin Ouais, je crois Attention, tu rentres les expliques après Copyright ? Ouais, ouais, ouais Allez mec Ça va quoi, les gars, tranquillement Mais tranquillement Vous allez bien Ça va Ça va Ouais du coup, on voulait voir parce que là ça part en co*** dans le bon s'là Avec les... 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 le CPJ, le maire, tout ça Je sais pas si vous êtes au courant, mais là... Il y a... il y a le maire qui veut raser... Le bloc, tu vois Et demain il... il vient à... Il va très vite à l'heure C'est ça, et demain il va venir à... à minuit Et... euh... Pour eh... comment dire... Pour mesurer les bâtiments, tout ça T'as vu, je viens de voir directement pour te demander soutien, pour savoir si demain vous pouvez venir ramener vos gars, on s'équipe là de briques et tout ça, et on les fait fuir du quartier. Oui, il faut compter sur nous, il faut compter sur nous. Et tu verras même que le maire il lui arrivera des pépins un peu tard. Parce que j'ai compris, c'est un enfoiré de raciste. Ouais, il me l'a dit, il est raciste, il aime pas les noirs. Ouais, mais les gars m'ont parlé plusieurs fois de lui, on en a parlé tout à l'heure à la table. Demain vous pouvez compter sur nous, dites nous quand il faut être là, et voilà, ça va bien plus là. Il m'a ramené un max de monde. Il n'a qu'à les mesures et son bureau à lui. Exactement, tu peux parler plus fort ? Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, vas-y impeccable, demain c'est vers 23h minuit. Et on le revient avant et on l'attend. On vous envoie des messages. Vous voulez préparer un petit truc ou... J'ai deux, trois pyromanes chez moi. Je sais pas si on va prendre des... On verra, nous on a tout, on va tout préparer. Et il y aura des briques, on va acheter des briques, tu vois, des canettes dans leur tête. Après si ça part et ça tire ou quoi, on prendra des cocktails et tout ça. Mais il faut juste les faire partir. Même pas nos bidons d'essence, t'inquiète, à l'ancienne. Avec un bidon d'essence, tu vas peut-être faire sauter. Si j'ai compris, le maire, il est toujours accompagné d'un véhicule du SWAT là. Tu vois, s'il pouvait repartir avec son véhicule carbonisé, ça pourrait être bien. De toute façon, on sera là. On prépare ça, on verra en fonction de la situation. Ça se trouve, on va même pas venir. Mais normalement, il va m'amener un bidon ou deux. Vas-y, impeccable. Vas-y, on va pas te garder plus, vu que vous avez l'air occupé. On sera la voie de gérer demain. Demain, ouais, avec plaisir. Moi, juste un truc à te demander à l'île des villes. Ah oui, c'est pas vraiment. C'est ton frère qui gère le garage dans le Bronx. On trouve comme ça. Bon cousin. Ton cousin. Et là, il a bon bon garage, il faudrait de le faire tourner. Ouais, c'est pas, on veut le gérer. Je te cache pas, nous, normalement, on va avoir le concessionnaire. Et moi, j'ai demandé à Ben Simon, celui qui s'occupe de mon dossier à la mairie, je lui ai demandé de s'occuper qu'on ait aussi le concessionnaire. Tu vois, vendre juste des motos, c'est pas notre délire. Nous, on est des mécanos avant tout. On kiffe la moto, du coup, on a dit qu'on roule un garage, qu'il fasse concessionnaire. Et c'est juste, Derek, il m'avait demandé, peut-être demandé, en gros, si là, si vous ne gérez pas, nous, tu vois, le garage, on aimerait bien le mettre là-bas. Si c'est pas le cas, bah, vas-y, si vous le trouvez, à votre garage, justement, c'est dans le Bronx. On veut pas partir dans le Bronx. Bon, ok, bon, c'est bien sûr. A peu près, si, j'ai dit, c'est une moitié du Géravo. Ouais. Je l'ai déjà ton pot, tu vois. Je parlais avec Ard, j'ai dit, non, laisse-nous juste le temps de trouver une petite tête là, il y a un petit civil qui semble gérer un garage. Et après, nous, t'es quitte pas, il y a un chef d'atelier qui est de chez nous, et tes gars, ils vont être recrutés. Jusqu'à là, il faut qu'on trouve pas qu'on ne gagne pas. Il y en a le plan était en marche. Ah, ok, mais nous, on parlait même d'autres choses. Donc, je dis, de façon, on va avoir un garage. Ok. C'est sûr. C'est juste, nous, on pensait que celui-là, tu vois, peut-être qu'il tournait pas. Et c'est tout, c'était ça la question. Après, si vous comptez le faire tourner après, tant mieux. Pourquoi c'est le début des arbres, on va te dire. Ouais, sinon, nous, on vous le fait tourner en attendant de trouver quelqu'un. On s'arrange, hein ? Ça aussi, par contre, ouais, ça. Parce que c'est, je t'avoue, c'est un peu la merde, les mécanos en ce moment. Donc, ouais, vu que nous, on aime bien arracher le bitume, des fois les motos ici. Vas-y, si vous voulez bosser dedans, on est chaud. Ouais, bah, tu me donnes les clés, je sais pas, de la... En fait, je sais pas comment ça se passe pour donner les clés, mais... Mais, si tu veux, vas-y, attends, je vais te gérer ça, je vais te gérer ça. Je vais te gérer ça. Vas-y, toi, ça, on va, et vous allez bosser dedans. Que ouais, je pense que nous, tu vois, du coup, même si j'ai le concessionnaire, tu connais le garage, on l'aura pas tout de suite avec. Du coup, c'est pour ça, nous, c'est pour faire vivre le Bronx, en plus, là. C'est un business qui peut attirer du monde dans le Bronx. Ouais, surtout mes motos avec les pneus, on aime bien les brûler, du coup, des fois, on se retrouve en galère. De toute façon, t'as mon numéro, Devil, non ? Je t'envoie un message, Pierre, si tu l'as pas. Vas-y, envoie-moi, envoie-le-moi. Là, je suis en train de voir, là, déjà, là, j'ai appelé mon cousin Boran, pour voir comment vous recruter dedans, là. Ça marche. Mais, attends. Mon mail, tu l'as, de toute façon, normalement. Si jamais. Mais attends, le truc est Boran. C'est où le truc ? Je suis pressé d'être demain, là. Ouais, pour les faire fuir, c'est bâton, hein. Mais c'est où, c'est où ? Clé, ouais, t'es content. Putain. C'est clair. Attends, c'est là, je suis... Il arrive à réparer ou pas ? Appelle-le pour voir. Non, non, il n'y a que MFUS. Mais il était chaud de taper dans le coin. Il n'y a que MFUS. Ouais, mais aussi... OV, il voulait, il voulait. Juste, il n'en avait pas les clés. Je ne crois pas que c'est ça, alors. Il est là, MFUS, là ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne sais pas. C'est celui-là, non ? Et sinon, pour la blanche, bientôt, vous pensez ? On pourra nous reprendre quelques petits pochons, là. Ouais, là, on va bientôt reprendre la cuisine. Mais, en fait, justement, pas c'était à l'abandon, tu vois, depuis un moment, il y en avait pu dire qu'on était en mode... Ah, bah, en tout cas, si je peux te dire, il y a du monde sur le bise. Il y a des gens qui s'achètent souvent. Bon, ça va. On va pas à ce plan. Si vous utilisez une cuisine... Avec les oeufs, c'est quoi ? Tu vois, j'ai trouvé du bon. Ouais, c'est bon, je vais te passer les clés, c'est bon. Vaseuse. Le bruit de coquine, on va faire ta coma, déjà ? Il y a qui, deux, qui veut bosser dedans ? Euh, ça, ça va passer à 5 000. Ils sont pas là, mais... Ils sont pas là, mais... Mais déjà, moi, le pire aussi, au cas où. Voilà, je vous ai... Là, regarde, je t'ai passé la clé, prends-la. Ouais. Ah bah, nickel. Du moins, avec tes... Muscle Marry, c'est ça ? Ouais. Carrément, c'est peut-être que tu trouves des civils qui veulent bosser et tout ça, tu me dis, nous... Ouais, pas de... Ouais, pas de... Ok, ok, bah, nickel. Bah, parfait. Vas-y, bien vu. Bon, on ira. De toute façon, ça va tourner, t'inquiète. On va faire tourner ça. Vas-y, nickel, nickel. Ouais, kiri ou, parce que c'est vrai qu'il est abandonné. Bah, vas-y, les gars, à demain. On va compter sur nous, et à demain aussi, pour... C'est où Chico ? Je sais pas. On va bien rigoler. Qu'est-ce que ça donne un là ? T'as vu ce fils de pute ? Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ça va partir en quick. C'est déjà ce nain là. Il nous prend pas au sérieux. C'est qui là ? C'est trop du cul là, le petit nain. C'est un 13. C'est un 13. C'est un 13. Je le vire pas, c'est un 13. C'est un enfant soldat. C'est quoi ça ? C'est un jouet. Un enfant soldat. Non mais dis-moi si tu veux que j'aille. Je vais lui mettre des patates dans la nuque. Enfin bref, enfin bref. Fils de déville. Je vais parler avec moi. Avec déville. Au nom de Harve là. Dis-moi. Vas-y, dis devant tous mes gars ce que tu m'avais proposé au téléphone. Je sais pas quoi. Territoire bronze. La guerre avec vous elle a qu'un seul but pour moi. Mis à part vous niquer vos mères. Le but était que nous pourrons faire notre weed tranquillement au Bronx. Parce que c'est là qu'on plante notre weed et c'est là qu'on la cuisine. On la fait sécher au Bronx. Du coup voilà. Cette guerre n'a pour but que de pouvoir être tranquille sur notre business. Moi je vais te dire très clairement. Tu avais déjà cette proposition elle est morte. Oublie-la. La guerre continuera mon frère. Ecoute ce que j'ai à te proposer arrête de me dire la guerre continuera. Parce que si elle va continuer je vais te faire pleurer ta mère. Ecoute ce que j'ai à te dire. Ecoute ce que j'ai à te dire grande gueule. Et après on parle. Il est vrai que tu domines pour le moment. Tu vois. Déjà contre coeur. Je te dis devant tous mes gars. Tu domines tu vois. Arvo aussi il a décidé. Maintenant moi je viens avec une nouvelle proposition. C'est quoi la proposition ? Ecoute. Là entre mes mains. Ce que je peux te proposer le plus important. Tu vois c'est ce qui nous fait vivre en ce moment dans les rues. C'est 500 d'ecstasy plus 100 de weed. Je ne veux pas. Tu refuses ? Tout à fait. Je t'ai dit la guerre elle n'a qu'un but. Si tu me donnes de la drogue je n'ai rien à foutre de ta drogue moi. Moi. C'est simple. Je veux travailler. Ma weed tranquillement au Bronx. Sans vous faire chier. Sans que tu me fasses chier. Pourquoi je vais prendre ta drogue et me faire chier avec la weed ? Alors que je travaille ma weed et je vais faire plus de bénéfices sur le long terme. C'est bien ta proposition. C'est bien. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi comme je t'ai dit je veux être tranquille sur mon business. Je n'ai pas envie d'être tranquille avec ton crack ou je ne sais pas quoi là. Un habitant moi. Quel rapport avec un habitant. Mais je ne veux pas de ta drogue. Moi je vais te dire la vérité tu ne seras jamais tranquille dans le Bronx. C'est impossible. Mais la guerre elle ne va jamais s'arrêter c'est bête. Et bien écoute c'est toi qui en est ici comme ça. Parce que vous n'êtes pas sur la beue. Tu comprends ? On n'est pas sur la beue mais tu es dans notre territoire mon pote. Oui mais alors maintenant. Il faut que tu gagnes. Mais la vie c'est pas mal. Comme tu as dit la guerre tu es en train de la perdre. Donc la vie c'est pas mal je trouve. Deuxième proposition. Ok. Tu veux être tranquille sur la weed. On est d'accord. Tu veux bien être tranquille sur le Bronx. Dans tes plantations. Si hermano. Bah écoute. Tu nous fournis 300 de weed. Tous les 3 jours. Et tu viens dans le Bronx tranquillement. Bah vas-y la guerre continue. Merci mon frère. C'est sûr mon pote. Fils des putons viens. On s'avoue vaincu. Et toi tu veux continuer à remer le couteau. Et tu veux continuer à remer le couteau. Mais on te donne de la drogue. Eh eh eh. Mais je veux pas ta drogue. Je veux faire ma drogue. Je veux pas ton argent. Je veux mon argent. C'est quoi ça ? J'ai même pas vu. C'était là dans le parking. Pourquoi tu poses des questions ? C'est en bas les couilles. Je veux pas ta drogue à l'île débile. C'est ça que tu comprends pas. Je veux faire ma drogue tranquillement. J'avais même pas vu Wallah. Ok. Moi je vais te donner 300 pochons. En fait. En fait. C'est quoi t'as gagné alors ? Ou quoi hermano ? Non je te donne ta proposition. Mais avec. Un petit plus tu vois. Non non non. C'est bien sur mon territoire. Armano. Ouais t'as gagné. Justement je te donne ce que tu veux. Moi derrière j'ai tant pour décider. Ce que je veux. Ce que je veux. C'est travailler sur ma weed tranquillement. C'est tout ce que je veux. Ah bah la guerre va continuer. Sinon tu t'avouas pas vaincu là. Là en gros tu me. Tu me donnes un truc. Pour me demander plus. Tu me dis travaille ta weed. Mais donne moi 300 pochons. Mais t'es un baiser. T'es fou. Tu viens me voir avec 500 Ecstasy. J'en ai rien à foutre 500 Ecstasy. Sachant que si je travaille ma but tranquillement. Je te fais 5 tonnes. Attends. Ce que tu me proposes c'est pas bon Armano. Faut revoir les calculs. C'est en dehors de notre éthique. T'as vu. On pourra jamais ne pas te laisser rentrer dans le bourg. Quelle éthique. Quelle éthique. De quoi tu me parles. Si on fait ça c'est qu'on est mort. On n'existe plus. Le jour où on va te dire. Tu vas dans le bourg. Si on fait rien. Qu'on n'a plus rien. On peut même plus se défendre. Mais on va en arriver là. S'il faut en arriver là. On va arriver jusqu'à là-bas. Trouve quelque chose d'autre. Et c'est la seule chose qui m'intéresse au Bronx. C'est faire ma droga tranquillement. Si j'ai commencé à planter mes plantes là-bas. Et je changerais pas d'endroit. Si tu devais faire le mec qui est pour. Moi je devais faire le mec contre. Je voulais dire. Depuis le début de la guerre. C'est ça pourquoi je fais la guerre. Arrête d'être con. Et toi arrête d'être con. Vas-y. Parle sérieux. Arrête d'être con. Arrête d'être con. Arrête d'être con. C'est comme si toi. Ecoute écoute écoute. Je vais te dire la vérité. Maintenant on va arrêter de rigoler. De faire les marrants. Je viens. Je me rabais. Je te propose des choses. Tu me le refuses à la gueule. Maintenant ça va être ça. Tu veux continuer cette putain de guerre. Y'a pas de soucis. Au début on te prenait pour un petit rigolo de merde. T'as vu. Parce que les têtes derrière toi. C'est tous des trop de balles. Tu nous fais rire. Maintenant on va passer à l'étape supérieure. T'as vu. T'as vu le premier 13 que je vois dans le Bronx. Ça va le chalumer. Et votre laboratoire déjà on va l'aller cramer là. T'as vu. Si maintenant tu me dis pas que t'acceptes une des deux propositions que je t'ai fait. La première chose qu'on fait c'est qu'on va brûler ton putain de laboratoire. Ah bah vas-y. T'as vu. C'est pour te montrer que maintenant on va plus rigoler. Ah bah moi c'est pour te montrer qu'on vous abaissez une fois avec le sourire. On va le refaire une deuxième fois. Tu m'as rien montré. Tu m'as rien montré du tout. T'as rien montré. Mais pourtant t'étais à l'hôpital tous les soirs qu'on a fait la guerre jore putain. Ouais bien sûr. Comme des petits à toi. Comme t'inquiète pas. Et tu non. Des deux côtés. Tu non. Hein ? Quand ? Lequel ? Qui t'envoyait l'hôpital hermano ? C'est simple. Ta mère. Ta mère. Ta mère à toi. Ecoute. La guerre elle parle de ce principe là. Si tu me donnes pas le principe de notre guerre, ça sera quoi le compromis ? A rien. Donc moi je veux travailler mon business tranquillement au Bronx. Si t'es pas capable de faire cette confession et de te remettre en question. Bah ça sert à rien ce rendez-vous. Je te demande juste ça. Je te demande pas de me sucer la bite au Bronx. Je te demande juste de me laisser travailler. Y'a une de me remets toi la question justement. Non tu là tu te fous. Là tu me pisses à la gueule là. Ce que tu me proposes. Non absolument pas. La vie de ma mère que non. Non à la tête de ma mère là c'est du pissage de gueule. Tu viens me voir tu me dis donne moi 300 pochons. Ah bah moi j'ai besoin que de ça. Moi je vous demande juste ça. C'est ça. La weed t'en bat les couilles. Que les gens font de la weed au Bronx t'en a rien à foutre. Parce qu'on fout pas la merde. Tu veux du crack ? J'en ai rien à foutre de ton business. Je veux le mien. C'est ça le problème que tu comprends pas. Moi je viens pas te faire chier sur ton business. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de ma drogue. Sur quoi je suis venu ? Je suis venu du Guatemala pour travailler ma weed tranquillement en Amérique. Et là toi tu viens me voir tu me dis ça sera pas possible. Ah bah ma venue au Guatemala ne sert à rien. Alors j'irai à faire de la guerre jusqu'au bout. Tu m'enlèves mes convictions je t'enlève la vie. Chacun son business. Tu fais pas de la weed. Que j'en fasse. Viens bien pas me faire chier. Parce que si j'ai donné son crack. Plus faire ma weed c'est pas en faire. C'est de la merde hein. Et que je disais même une tonne et tout. Ah du coup comment ça va se régler ça ? Là on repart on part en guerre. C'est ça ? Mais c'est simple. Nous on active la deuxième et on commence vraiment à vous faire la guerre pour de vrai. C'est ça que tu veux ? Mais nous on a même pas activé la première. On est en marche arrière avec vous. Donc on va activer la première et vraiment vous écrasez une bonne fois pour toutes. C'est ça que vous allez comprendre. Attendez. Je te jure qu'on était même pas à fond. Donc là on fait quoi là ? Tout ça pour votre ego. Va faire de la weed. Va faire de la weed. Voilà. Moi c'est tout ce que je veux. Tu n'as rien à foutre de ce business. On va faire de la weed. Mais vas. Mais vas-y tu vas voir. Tu vois. Tu viens. Regarde. La guerre n'est pas à propos de ça. Je gagne la guerre selon tes mots. Et je ne peux pas gagner pourquoi on a fait la guerre. C'est ridicule ce que tu me proposes. Autrement il faut se remettre un peu en question. Là tu viens. J'aime bien le principe tu m'offres des trucs. Tu me proposes des trucs. Mais c'était quoi la discussion avec Arf ? C'était quoi ? C'était ça. C'était ça. Le principe de la guerre parle du fait qu'on veut travailler notre droga tranquillement. Si tu me donnes pas ça en ayant gagné la guerre. Bah c'est ridicule. Tu comprends la raison. Au pire. Tu me laisses. Tranquille une semaine sur mon business. Et après. Et on reviendra en guerre si ça te plait pas. Attends. Venez les gars. En vrai il a... En fait c'est ça. Je savais pas moi que c'était ça la guerre. La discussion avec... Ouais bah oui il a raison. Il a raison. En gros on a... La vie de ma grand mère. Moi j'étais en mode 500. Il allait dire vas-y. En fait la guerre c'est qu'il va dans le truc. C'est ça. Ouais. Donc c'est ça. Donc si on a perdu la guerre on est obligé de dire ok tu vois. Mais qui a dit qu'on avait perdu je crois ? Bah on l'a perdu cousin. Quatre fois d'affilée ils nous ont baisé. Quatre fois. Faut qu'il y ait une fin à un moment. Faut que... Maintenant elle va... Là il y aurait une nouvelle guerre. Bien sûr elle va pas s'arrêter là. Tu vois si on la perd elle va repartir. Mais faut qu'elle repart dans un autre moment. Faut pas que ça soit une guerre continue. En fait tu lui dis c'est bon pour une semaine en plus de la proposer là. Ouais c'est ça. Bah là faut négocier le temps. On lui dit par contre c'est pas à vie. Ouais c'est ça. C'est 4 jours. Ouais 4 jours c'est 5 jours. C'est 4 jours. C'est ça. Faut qu'on... On arrive à... Voilà. On soit pas fou non plus. C'est qui ou dis lui 4 jours. Ouais. Du coup... Voilà ma proposition. Du coup j'y vais avec mes gars. Attends je te répète ma proposition. Vas-y. Vous avouez vaincu. C'est vos mots. Du coup on a compris vas-y tu vas-y. Oui mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. T'as un chariot avec un petit... Un gant je sais pas quoi. Tu me fous la haine là. Parle DQ. Ah bah... Laisse-moi terminer j'en ai rien à foutre de ça. Bah des mecs pas crédibles t'ont mis la misère. Ca fait encore plus mal. Non mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. DQ vas-y parle. Du coup. Non je parle. Je parle. Du coup. Laisse-le finir. Du coup moi ce que je vous propose. Voilà. On va pas dire on vous a vaincu. C'est pour ça que je veux pas qu'il parle. On vous a fait un peu mal. Vas-y bref. Et pour ça un peu mal. Nous allons travailler une semaine. T'as 4 jours. T'as 4 jours. T'as 4 jours pour travailler. Et après ces 4 jours on fait quoi ? On verra. On renégociera. On se reverra. On vous et on verra. Là vous nous laissez travailler pendant 4 jours au Bronx. Voilà. Bah c'est ça le compromis. Ça c'est bien. Ouais ouais ouais. Vas-y ça marche pour nous. Nickel. Et vous vous attendez quoi de l'Est là ? Parce que les OU ils sont partis. Du coup pour vous c'est quoi vos convictions là ? Par rapport à l'Est. Bah ça c'est vous ça. C'est comment vous nous laissez rentrer. Bah quand nous on passe depuis le départ. On vient dans l'Est comme on veut. Je te dis quoi. Enfin si t'as le droit de venir dans l'Est. T'as le droit de te balader faire ce que tu veux. Et c'est notre sol. T'as vu je vais te le dire clairement. C'est ton sol. Mais bah les couilles. Ouais bah c'est tout toi. T'as mes rendez-vous dans l'Est. T'as les faire ce que j'ai à faire. T'as les faire ce que j'ai à faire. Mais à partir du moment que je vois une transaction dans l'Est. Oui après ça on voit entre nous ça. T'inquiète pas. Voilà parfait. Moi c'est carré. T'es bon pour toi ? Tout est bon pour moi à partir du moment que c'est 4 jours. Et on verra bien. On verra bien. On verra après et à la suite. On en rediscutera. Bah vas-y. Vas-y perfecto. Hasta luego. Hasta luego. T'as vraiment cru que t'allais avoir 4 jours ? Ah je rigole. Moi je rigole pas. Moi je rigole pas. C'est fou j'ai pas d'armes. En un baiser pendant 4 jours. Mais c'est qui le type là ? Je sais pas hein. Moi c'est lui même il a plus le plus là. Tu fils de pute sans gant de Thanos là. C'est ridicule la ville ma grand mère. Non mais bref voilà il a gagné ses 4 jours cousin. C'est même voilà. Ouais c'est normal. Non mais non. A nous de maintenant les re-baiser plus fort. Ouais. Voilà quoi. Ah mon gars les filles et leurs bagnoles c'est pire que les filles et leurs fringues mon gars. Ah j'ai pas voulu paier un p'tit canon hein. Euh ouais. Attends attends attends. Attends là t'as fait quoi ? T'as fait la couleur ? Après t'as fait les rétros c'est bon ça fait combien ? Ouais. Là on est à 1500. 1500. Vas-y après. Y'a qu'un star qui veut changer les plaques je crois. Les jantes ? Les jantes c'était les jantes Lamborghini qu'on avait vu. Lui c'est son sbire. De la vie de ma mère. Elle a des serviteurs et j'ai juré qu'elle le sait. C'est pas possible. Alors non. Ça vous avez pensé. Alors ça aussi on avait pensé. Alors. Ça aussi on avait pensé. Catalogue. Catalogue. Ma mère elle a des serviteurs. Je vous jure je la vois comme une sorcière qui a plein de petits et grosses. Elle le sait ou je suis fou. Moi je change ma voiture il n'y a pas quatre mecs autour de moi qui pour choisir m'aider à faire la couleur. Là on est aux alentours 3600. Et sinon appelle le mec qui t'a fait cette blague et il paye. Ouais je suis au Carzone là pour l'instant. Je reviens après. Vas-y. Vas-y vas-y à toi. Les quatre meufs encore heureux. Encore heureux quatre meufs c'est mort. Ouais. Eh. J'ai un truc tu vois qui me perturbe. T'as vu ? Oui. Mais ça me dérange pas si c'est le cas. Mais moi je veux savoir parce qu'elle elle dit non. On est d'accord ? Y'a là plein de mecs à ses pieds Leila. Des mecs à ses pieds ? Attends. Putain. Quelques-uns ouais. Viens viens. Ah voilà. Déjà elle a dit. Genre tu vois ce mec là qui est devant ? Voilà. Je l'ai blasé le serviteur. On est d'accord. Lui tout à l'heure je lui ai fait une remarque. Je lui ai dit mais attends mais c'est ta meuf ou quoi ? Tous les jours en fait il vient la voir et il lui trouve une excuse pour lui parler en privé et tout. Enfin je sais pas c'est trop bizarre. Ouais voilà on est d'accord. Et moi je. Elle. On est d'accord qu'elle le sait. Elle les utilise. Pas à la mort mais elle les utilise. Dis moi la vérité s'il te plait. Elle veut juste de l'argent de leur part c'est tout. Voilà la vie de ma mère je savais. Et moi je lui ai dit putain je suis trop un crack. Et ça je l'ai cramé mais là 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 là. Là ce qui se passe devant ça me confirme. Au début je l'ai cramé légèrement. Ca se voyait comment elle parle et elle sait ce qu'elle veut. C'est à dire qu'elle a plein de mecs. Elle les utilise. Putain. Elle a pas de mec en gros genre. Non mais oui. C'est fou la mécanique tu vois. Mais eux ils font le chien sur elle. Voilà. Mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui dis que toi t'es ferme. Mais eux ils espèrent qu'avec le temps ils vont réussir tu vois. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais c'est totalement ça. Ouais c'est ça. Et bah pro elle ment. Mais oh la la. C'est quoi prends même de la. Là il prend même. L'importe quelle drogue que tu veux faire. Je t'en offre même. Tu veux quelle drogue ? Ah ouais. Non mais je viens acheter déjà chez vous. J'ai passé la semaine. En fait c'est pas Michto. C'est parce que. C'est bon du coup problème rigole. J'ai le droit de. Non 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 mais je rigole. Je rigole. Non 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 pas du tout. Par contre ça est-ce que. Je lui dis. Je lui dis que toi aussi t'es d'accord avec moi ou gues. Non après c'est mort. Parce qu'elle aime. Rien te dire après. Ah ouais c'est vrai. Putain t'es maligne c'est vrai. Bah moi je vais persister sur ça. Kevin ma mère lui. C'est son serviteur. Ah mais vraiment. Vraiment. Lui par contre c'est très grave. Et. Mais elle ça la. Putain ça la dérange pas là. Elle. Ouais. Ouais je sais. Laisse. Laisse. Après je vais payer moi. Pas d'argent j'ai pas. Très bien. Je vous paye un équipe c'est bon ? Euh oui oui. Je vous fais juste la petite facture. Et moi tu me fais euh. La facture aussi du reste. Ah non tu lui fais 5000. Et le reste tu me le fais à moi. Ah je peux faire qu'une seule facture. Moi si. Oh la grave là. Là je t'ai donné là. Ouais. Bah vous savez quoi. Je vais tout donner à monsieur. Et il va tout payer d'un coup. Par facture. Ok. Ça marche. Alors. Par mon compte j'ai pas de cas sur moi. Je vais payer par euh. Ah non attendez. Par paye par vous. Ah on la craint. Ah 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 ah. Moi je vous montre. Que madame m'a donné. Et je paye. Ok. Par paye par vous. Ah 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 ah. Là je rigole parce que c'est le mec qui me tue. Oh la la. S'il a pas le barreau là. Ah 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 ah. Attention écartez vous pour la facture. Allez vide ma mère. Je suis mort. Voilà monsieur. Juste signé en bas s'il vous plaît. Voilà c'est réglé. Voilà super. Très bien merci à vous. Merci pas de soucis. Allo. Je vous remets. Je vous remets. Je vous remets. Je vous remets. Je suis au quart zone là. Attention messieurs dames. Incartez. Monsieur. Yéman. Votre relation avec Leïla c'est quoi exactement ? Je demande juste un dire. Je vais rien faire. Je vais rien faire. De toute façon j'ai rien à cacher. Leïla c'est une. Comment je pourrais dire ça. C'est un peu ma patronne. Et c'est un peu une. On peut dire une amie. Voilà sans plus quoi. Une connaissance. Je lui ai vendu mon taurus en fait. Et j'ai travaillé pour elle au triumph. J'ai chanté dans sa boîte. Ah oui. Et voilà. Et euh. Comment dire. Et euh. Comment dire. Ça t'intéresse ou pas. Ah non. Pas le moins du monde. En plus vous savez. Je viens d'intéresser. Je viens d'attérir. A Liberty. Il y a pas très longtemps. Et tout ce qui est femme. Tout ça. J'évite un peu pour le moment. Tant que je ne sais pas qui appartient à qui. Elle parle souvent de toi. C'est pour ça. Je me demande. Ah on vient j'espère. Ouais ouais. Bah justement. C'est bizarre les deux. Non. On a toujours eu une relation très professionnelle. Et voilà. Vas-y. Je te laisse. Ah pas de problème. Ciao. En tout cas c'est incroyable. Au revoir. Tranquille. Ciao. Et on peut aller parler en privé. J'ai l'impression d'être un. S'il vous plaît. Bah c'est que j'étais déjà en train de parler. Bah je sais pas. Tu m'as dit viens on va parler. T'es partie avec elle. Je comprends pas. Qui elle ? Bah allez-y. Bah j'ai des serviteurs moi aussi. Oh la la. Mais la vie. Mais là. En fait là tu dois avouer. La vie de ma mère là c'est abusé. Si t'avoues pas là. Non. Moi j'avais pas assez. 5 000. 5 000. Ça va. Oui. J'avais pas sur moi. J'avais 5 000. T'as pas 5 000. Oui mais t'as. Il peut te faire une facture. Tu peux aller chercher l'argent. Si t'es. Si t'es. Bah si. Il me reste 5 000. Mais genre chez moi. Mais c'est tout. Euh. Fallait payer. Si tu veux pas. Je sais pas. Toi tu l'as laissé payer. Moi. Il m'a. Il m'a dépanné 800. Ça y est. C'est pas un truc de ouf. Non. Tu mens. C'est 5 000. Il l'a dit. Mais la vie de ma mère. J'ai payé 5 000. On l'appelle tout de suite. Vas-y. Mais il allait tout payer à la base. Vas-y appelle le pas là. Il me fait peur moi. Déjà. Non mais déjà. Je sais pas pourquoi t'es parti lui parler. Mais j'ai rien dit. Il t'a dit quoi lui ? Non. Il m'a dit. Vas-y j'ai dit quoi ? Vas-y j'ai dit quoi ? Vas-y j'ai dit quoi ? Je sais tout j'ai demandé. Toi tu me fous trop la honte. Non. Pourquoi tu vas lui demander ? Mais en fait parce que tu fais la conne. Mais en fait non. Tu fais pas la conne. Tu le sais. Tu utilises. Non. T'es stratégique. Comme j'ai dit hier. Et je suis poli. En lui dire c'est pas de la. Parce que michtonnerie. Tu michtonnes pas. Parce que non. Regarde. Tu michtonnes pas. On va s'embrouiller encore comme hier. Mais on s'embrouille pas. Y'a rien moi. Ce que tu fais ça me dérange pas moi. Ça me fait rire. C'est malin. C'est le fils de pute. Moi je m'appelle la sécu. J'ai rien fait. T'as dit quoi ? Je mets grave du temps à revenir. Y'a ta mère. Ah il est parti pisser. Ouais du coup je disais ouais. T'as dit quoi ? Crache crache un coup là je t'entends pas. Ah là c'est bon. Ouais. Parle. Tu m'entends ? Ouais. Je te disais qu'en gros il m'a juste dépanné dessous c'est tout. Il m'a rien. T'avais pas besoin. Mais attends. Arrête de rigoler ça. Ça m'énerve. Je te jure j'ai envie de te frapper là. Mais parce que c'est la vérité. La vie de ma mère c'est la vérité. C'est faux. Toi en fait. Pourquoi c'est pas de la michetonnerie. C'est parce que toi. Tu. En fait tu le dis pas. Comment dire. Tu dis pas. Toi tu le dragues pas. Y'a pas d'ambiguïté. Tu vois. Mais. Eux ils sont en chien sur toi. Ils sont. Ils essayent de. La vie de ma mère. Il travaille au triangle. Il travaille au triangle. Oui. Il travaille au triangle. Et c'est le chanteur. Arrête. Bijouterie non. Maintenant. Je sais pas. Je connais pas sa vie. Je le connais pas. C'est tout le temps avec lui. Arrête de mentir. Mais. Il me donne des. Des. Comment dire. J'avais besoin. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé. T'as dit quoi. Y'a rien. T'entends. Je sais pas. Tu bégaye. Ouais. 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 Tu m'entends. Ezerti va péter un câble. La vie d'elle les gars. Elle le sait très très bien. Wesh. Surtout que là je lui ai dit. Imaginons qu'elle savait pas. Vas-y on prend le doute qu'elle est naïf. Frère là. Elle vient de le savoir. Ouais. C'est mieux là ? Ouais. Euh. Du coup je te disais quoi ? Euh. Bref. Bref. Tu m'expliquais que. Pourquoi t'étais tout le temps avec lui. C'est quoi la raison ? Après je m'emballe. En fait c'est ça le truc. Je comprends pas. Alors. Ça ne me dérange pas. Mais juste. Avoue-le. Avoue-le à moi. Avouez quoi ? Que je suis une micheton. Mais c'est pas la michetonnerie. C'est que tu utilises. Si. Tes. C'est stratégique. Tu utilises tes. Tes. Tes relations. Pour avoir à des fins personnelles. Et monétaires. La vie de ma mère c'est vrai. Mais tu. En fait. T'as vu moi. Je suis une fille. Tu vois. Je suis là et là. Je vais pas rechanger ma voiture. J'y vais avec mes copines. Je suis allée toute seule. Je suis pas allée. Tu crois qu'il est monté dans ma voiture et tout. Genre on était ensemble. Bah je sais pas. C'est. C'est pas mon pote. Ce n'est pas mon pote. Il m'a dit. Viens. Il y a un garage ouvert. Je suis venue. C'est pas mon pote. On est jamais ensemble. Bon. Vas-y. Viens on fait un truc. Et s'il te plait. Accepte. S'il te plait. Je t'en supplie. Tu fais ce que je te dis. Je supprime toutes les meufs de mon téléphone. La vie de ma mère. Je deviens. Un fou. Je parle à plus personne. Aucune meuf. Quand c'est une meuf. Même pour le business. Je te ramène. C'est toi qui parles à ma place. Tu gères mon dialogue. C'était déjà le cas. Non. Mais là en gros. Oui. Mais en gros. J'en ai dans mon téléphone. Vas-y. Vas-y. Propose. Mais tu vas dire non. Tu vas dire non. Bah. Si tu le sais. Mais en fait. Moi. J'aurais dit oui. Mais vu que toi. T'es matrixé. Tu vas dire non. Je sais pas. C'est délire de. S'il te plait ça. Je peux pas. Tu as dit quoi ? Délire de quoi ? Genre. Je vais draguer quelqu'un. Tu vas. Et tu lui parles. Tu lui dis moi. Depuis un moment. Voilà. Tu commences à me plaire. Et tu vois sa réaction. Si lui. Il te répond pas. Moi aussi. Depuis un moment. Tout ça. Et bah. T'as vu. C'est fini. Ça y est. T'auras tout le temps raison. Et voilà. T'as gagné. Et moi. J'aime pas jouer avec les sentiments des gens. Voilà. Parce que tu sais. Parce que tu sais. Non mais ça se fait pas. Après. Demain. Tu te réveilles. Vas-y. J'avais bu un peu. Désolé. Et tout. Viens. On prend notre temps. C'est tout. Après. Tu le laisses espérer toute sa vie. Comme là. Je sais pas si c'est ton ami. En fait. Si. Il va me dire oui. Non mais ça va être gênant. J'aime pas les trucs comme ça. Je vais lui dire quoi après ? Il me fout la haine. Je vais lui dire quoi ? Dire quoi de quoi ? S'il me dit oui. C'est à dire. Sinji oui. Tu dis oui. Bah vas-y. On prend notre temps. Je sais pas. Tu bégayes. Attends deux secondes. Ah. Il y a des chats. C'est des chats. C'est des chats. C'est des chats. C'est des chats. Ecoute. T'as vu ton poteau qui... T'as vu ? Tu vois lui là ? Je t'explique. Je t'explique. Oh il va faire une puce. Eh putain. Non il y a des chats dans le parc. C'est pour ça. On en a trop ouais. Eh euh... Vas-y. Eh s'il te plait. Viens on le fait. On vient. On fait perfeu ciseaux. C'est du premier coup. En un coup. Vas-y. Vas-y fais. Tu triches pas. Ouais vas-y. Bah attends. Amène quelqu'un. TQ. Viens viens. Viens Chino. Viens. Viens Chino. Eh dis. Pierre feuilles ciseaux. Et dès qu'il dit. Tu vois ciseaux. Nous nous on... Tu vois tu fais ça. Ouais ce qu'on fait. Vas-y. Ah on le dit. Vas-y on le dit. Bah oui on le dit. Vas-y vas-y. Vas-y. Tu dis hein. Tu parles hein. Vas-y Chino. Vas-y. Ouais Pierre feuilles ciseaux. Ciseaux. T'as vu ta mère. Lavabie fille ciseaux. Je savais. Vas-y. 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 J'suis un mec. Tu as compris je suis un mec con. Vas-y il a fait bien. Non non. Arrête. Ah je le dis en même temps. Vas-y comment si je dis... Mais vous êtes con ou quoi ? Et moi je suis avec elle. Parce que c'est moi contre elle. Il veut jouer avec moi. Mais lui il est con mais toi aussi il est con. vrai voici fait chino pas si pierre feuilles ciseaux pierre j'ai gagné la vie ma mère j'ai gagné c'est parti mais tu mens tu mens la vie de ma mère il manque à ma puce moi je vais parler en plus du coup je le fait à ma puce tiens 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 prends il a supprimé non c'est l'historique il a dit à m'appelle pas il a changé il l'a appelé vraiment vas-y tiens tiens vas-y prendre j'ai gagné un c'est bon master classe non et voilà c'est sûr que ça va être trop drôle avec le mec non chino c'est lui vas-y appelle tu verras appel tu verras on prend son numéro mets-le dans ton téléphone et regarde c'est vrai donne ma puce et appelle le mec fait des bisous à des posters la ramène prend et jette ma puce ça va être trop drôle et mais tu le fais bien c'est pas que tu commences à faire grave cramer en mode tu bégaye tu fais des me des trucs chelou tu le fais bien en mode bien non la deuxième c'est quoi c'est quoi la deuxième mais ça me fait de la peine parce que vraiment il est trop gentil genre il m'a rien fait et oui oui non mais non ben oui d'accord m'en fous ok vas-y on y va parce que tu sais très bien je t'ai dit en fait toi tu as vu que c'est pour ça que t'es pas une michetonneuse tu vois c'est bizarre je sais pas comment expliquer ça c'est que toi oui tu l'es pas mais en gros vu que toi tu donnes aucune chance à aucun mec que toi tu es fermé sur ça tu utilises cette notoriété tu utilises ça le b c'est un parcours du combattant je dois et sur mon tête les étapes et d'ailleurs non autre embrouille et ça on va discuter demain je te préviens ma petite serelle est là consomme des drogues dure et toi tu lui dis rien bref demain on va parler il mêle pas tout le monde à ça s'il te plait mais si si suite capes c'est ta pote naras comment que l'autre là avec qui l'autre jb tranquillot vous êtes ensemble apparemment aussi ok ok bah je vous souhaite que du bonheur la vue elle il faut que ça soit ton heure toi je vais trouver je ai trouvé un mec oui non ça va aller ouvre tour je sais que ça donne grave envie d'aller même moi je suis grave hype sa grand-mère du rendez vous ou tu l'as appelé ou pas tu l'as appelé c'est quoi ce truc de fou là vas-y barrez vous là vas-y ben on se barre il n'a pas écrit des villes je t'aime sur la bouche de changer j'avais pas assez ça roule roule vas-y roule voici je t'aime l'aila et là tu avoues ou pas tu veux pas conduire à ma place s'il te plaît le temps que je l'appelle vas-y vas-y envoie mais il y a tq la putain est ce qu'on peut être deux dans le coffre ou pas tq ouais on peut être deux ou pas oui oui on peut t'inquiéter la place dire impeccable mais arrête de dire ça se fait pas parce que justement si ça se fait pas et ben normalement le mec tu le bloc de ta vie tu lui donne aucune chance t'as vu allo allo soit pas cramé soit pas ouais je faut que je te parle vite fait ça te dit on se voit on se rejoint où elle était cramé là à la laverie vas-y non non je préfère qu'on fasse un tour en voiture vas-y vas-y j'arrive tu l'as pas prévenu j'espère non 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 tu avais une con avec lui tu l'as pas supprimé donc là je vais j'ai pas de conversation j'ai pas de conversation je te jure au nom de dieu je n'ai prévenu personne je te jure pas vraiment fait moi je vais dans le coffre mais je te jure que j'y ai pensé par la bus par très bien pas au moins peut-être si toi vraiment tu mens pas tu penses vraiment que il ya rien tu vas voir je peux lui dire à la fin que c'est un gage ben non non je crois et parce que nous non il va il va être là il va être dans tes côtes tout le temps putain je peux passer ça c'est ça que je veux pas et regarde il est où là il a dit à la laverie c'est la laverie attends il va aller dans le coffre à temps et qui c'est où la laverie j'ai ma mère comme moi je me mets un vice ouaf t'es là j'ai vu tu as écrit comment je me mets invisible c'est mettre dans la voiture comment mais non mais f2 je vais être à la regarde c'est un mec d'où le mec et je le connais même pas je sais même pas c'est quoi son prénom ouais mais tu te règle avec tout le monde voilà tu dans le coffre c'est bon et toi la voiture tout est bon allo est là tout est bon là oui allo allo je t'entends pas rappel et dans le coffre des villes ouais descend et remonte et c'est remonte pour voir non 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 je parle à elle il me répond plus vas-y va à la laverie arrête d'être cramé je sais pas si tu l'as prévenu j'ai trop la haine sa grand-mère mais tu as vu s'il dit non s'il dit non c'est qu'il est au courant je sais pas au nom de dieu j'ai juré sur dieu je ne l'ai pas prévenu vas-y va à la laverie va te laver va la merde la laverie je sais c'est où c'est là tiens ouais 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 c'est vers où la laverie ouais c'est bon c'est bon c'est bon j'ai trouvé les gars je vais être grave vif dès qu'il sera à gauche tac je vais faire ça vous inquiétez pas non mais en gros je suis pas con dès qu'il fallait que ça tombe sur lui c'est même pas un sale gage ouais c'est un serviteur et tu as vu des mecs comme lui je suis sûr que tu en as plein la vie de ma mère a été et mais tu as vu y'a rien tu as droit de faire ça parce que toi tu le fais pas en mode malsain tu vois c'est pas malsain je sais pas comment tu dis pourquoi tu me le dis comme ça en fait à croire c'est parce que moi je suis direct on se dit tout c'est comme ça y'a rien moi aussi j'ai mes défauts tout le monde a ses défauts ouais j'ai quoi là je suis clean ma mère chez ça y est ça y est c'est bon c'est bon grave énervé c'est grave pas envie de le faire et pourtant pourtant j'y vais voilà avec le sourire t'as compris des villes j'ai raison ou pas la raison mon frère par contre j'arrête quand je veux en commençais pas à forcer le truc vas-y toi vas-y toi on va parler quand j'ai essayé pour qu'il avoue ses sentiments parce qu'il en a je veux qu'ils te disent je t'aime et après tu dis je rigole c'est pas possible qu'il ait des sentiments je vais vous le prouver mais la vie de ma mère oui mais bon abuse pas genre je dis juste j'ai des sentiments genre c'est pas immonde tu dis ouais bon ouais j'ai des sentiments pour toi fais le petit à petit comme si tu paniques tu veux vraiment pas le dire et tout t'inquiète je sais je sais comment ah tu sais un match ah non t'étais pas là la dernière fois non mais vas-y 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 on va voir et si elle le fait bien là il va il va sortir sa boteux il va abuser vous allez voir il faudra faire un slash il va choquer frère j'espère juste c'est pas cramé en vrai j'ai peur qu'ils cravent parce que je lui ai parlé et tu lui as déjà parlé de moi mais non c'est toi ok 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 c'est bon c'est bon vas-y mais du coup oui c'est lui il m'a appris c'est là c'est là c'est là c'est là ta gueule putain c'est bon t'inquiète c'est grave pas là la faaf les gars elle a dit que le 21 avril ils vont étudier le la la plainte pour le match cameroon et je trouve pas t'es où je suis là à côté du magasin de masse le t-shirt je vais là bas on se rejoint là bas ok ok reste au téléphone parce que moi ici je sais pas trop me repérer ah mais non il ya moyen l'avenir je vois des commentaires les gars un mec s'appelle maxime je vais pas dire son famille frère il a rien à voir qu'il a déjà rien mais qu'il a dit est ce qu'il ya vraiment moyen qu'ils changent le match bref en pavé au mode bien écrit l'autre il a dit ouais et tout ils ont un six ans d'eau c'est solide et ça te dérange pas de conduire euh ouais avec plaisir s'il te plaît parce que j'ai du mal elle m'avait manqué ma petite beauté oh la la je regrette de l'avoir vendu franchement ouais enfin j'aurais préféré la vendre un peu plus tard j'en ai pas assez profité putain la la tchatche ce bâtard non les gars je vais lui laisser ouais mais pendant un moment c'était mon poteau qui avait les clés il était il était un peu malade du coup tu veux qu'on tourne comme ça en voiture ouais ouais tourne comme ça parce que je te cache pas que je suis un peu stressé là et qu'est ce qui se passe en fait comment expliquer faut que je te dise un truc oh la la les cramés mon coeur je sais que ça va enfin ça va te paraître soudain mais tu vois tout à l'heure en fait quand tu vois c'est qui le mec qui t'a parlé tout à l'heure non je vois pas c'est qui enfin je l'avais déjà rencontré au triangle quand il avait pris tes clés et qu'il voulait pas te les rendre apparemment oh il essaie de me tailler ok d'accord et on va dire que tout à l'heure quand il est venu te parler que tu lui a dit qu'il n'y avait rien entre nous et tout bas en fait ça m'a un peu bon il est maligne genre déstabilisé je pensais que on est on se connaissait quand même genre les trois forces parlent oui mais ça a toujours été dans le professionnel quoi tu m'appelais juste pour chanter dans ton bar et pour le taureau sinon elle l'a prévenu oui t'es fort sympathique et moi je voyais rien de plus quoi c'était plus professionnel elle l'a prévu la prévue pour être honnête oui il ya pour tout dire tu es une femme très charmante à l'heure dans l'île avant de plein de je suis bien soyons honnêtes pas très longtemps que je te connais mais je suis très bien mais moi franchement les femmes moi j'ai déjà été mariée tu vois bon elle est elle est décédée malheureusement mais je ne pourrais pas aimer une autre femme et m'aventurer dans une autre aventure et nous moi maintenant ma seule femme c'est c'est mon argent et c'est tout tu sais c'est important d'aller de l'avant tu vois oui c'est sûr mais ça fait pas très très longtemps qu'elle était c'était à peu près un mois mais te sens pas vexé ou quoi je t'as l'air quelqu'un de génial mais je je ne veux même pas penser à à chiner quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce là vraiment c'est voilà je me suis fait des illusions c'est de ma faute non 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 mais il n'y a pas un prédacte merci mon frère et du coup tu te verrais plus jamais avec quelqu'un là pour l'instant je n'arrive pas à penser à ça en fait c'est bizarre on est tombé sur un si j'ai fait plusieurs rencontres mais je sais pas rien ne rien ne me donne envie quoi je sais quand ton coeur a été brisé une fois je l'a juré sur je sais pas je sais que je ne serai pas pour tout de suite en tout cas mais tu m'as l'air fort sympathique un défi sur que tu trouveras quelqu'un vraiment de non fils de pute il a fait extrait d'aller là j'ai la haine il a fait exprès pour il est allé dans la zone de crash 1 il a fait exprès riche en fait non c'est juste un mec grave gentil oh putain j'y crois pas quand même pas je pense que non je pense que ouais je pense que moi je crois que j'y crois il est juste gentil en fait c'est bizarre même suite qu'elle a dit il doit juste anticiper tout je sais pas frère mais c'est trop drôle oh là là je dois supprimer tous mes contacts c'est vrai ça ok je vais vous un gérin supprimer j'ai changé les noms je vais faire une autre puce je vais faire une autre puce non on va se mettre dans les vrais ouais j'ai un mec d'agman il m'a dit le code level up les gars le média 2 il marche plus parce que l'offre elle est finie les gars les un pour un tout ça c'est fini c'est pour ça après les gars il reste le code de médias normal et et les gars aussi tous ceux qui prennent des jeux les frères c'est gentil cc play xbox les frères point d'exclamation et n'est pas l'erreur passer bien par le lien même là là c'est un mode et peut mettre le petit lien et tout vous êtes des bons les frères on est ensemble comme jamais merci à ceux qui prennent c'est juste juste je sais pas peut-être que après je sais pas si c'était croyant mais peut-être que voilà il fallait que je sais pas oui je te suis mais bon ouais je vois enfin j'ai pas envie de voir ça c'est tout ça en tout cas j'apprécie j'apprécie vraiment ta pensée et voilà bref désolé mais bon voilà on s'est compris et oui c'est on se sait il n'y a pas besoin de dire plus ça ça bon de façon on continue on continuera de se parler d'un milieu de travail tu m'appelle quand tu veux pour chanter à ta boîte il n'y a pas de problème ouais désolé ça n'a toujours pas été fait d'ailleurs mais moi ça marche de toute façon je suis là bonne continuation et on s'appelle surtout qu'il a il lui a mis le doute lui a fait qu'on prend qu'il y aura une chance arrête toi arrête toi putain alors j'y crois pas c'est trop la honte vas-y frère a choisi un mec il a 120 ans mais parce que tu as pas la ref en mode il est h24 à côté attend il est h24 à côté d'elle et il fait tout ce qu'elle veut la vie de ma mère c'est son serviteur existe les amis français et ça y est je te l'ai prouvé à sa vue à m'appelle plus jamais des amis tu as vu et abuser pas ça y est et dire que j'ai tort maintenant vraiment mais là à chaque fois que je te j'ai pas dû gérer si 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 sur la mer à l'île des villes oui oui parce que c'est pourquoi il a juste pense qu'il fait pas il ya un truc bizarre et un truc bizarre je te jure que je n'ai même pas prévu rien je t'ai dit pourquoi il vient de perdre sa femme c'est un menteur c'est un menteur c'est un menteur servi c'est juste pour frapper plus fort j'ai joué le jeu et tout n'était toujours pas convaincu maintenant mais c'est bon je te je te crois je te crois que je te dise quoi j'ai la elle a maintenant j'ai pas gagné mais les autres ou chez patrick parce que tu en as plusieurs je pense non à plusieurs amis dis-moi la liste d'amis et toi tu crois du moins la liste d'amis du mans la suite qu'elle m'a dit je crois que j'ai un carnet d'adresses ou bien tout mais non mais genre à part lui ya qui si tu as besoin de lui il vient j'ai un autre pote mais lui c'est qui c'est comme c'est qui c'est qui c'est un mec qui s'appelle émine émine sur c'est qui ça c'est un mec que qu'elle a même des docs c'est-à-dire qu'il est trainé avec mon père au lolo et eux c'est les plus c'est les fous cd des traquets et tout ce qui tourne autour de mon père c'est que je connais et émine c'est lequel à celui qui est devant le tatou oui 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 c'est bon bah ok c'est qu'on prévoit et pourquoi il ya quand tu m'aimes tu m'aimes tu m'aimes tu m'aimes tu m'aimes tu m'aimes 50 ans jeans slim posé contre le mur fume une clope et je suis et attend et c'est qu'il vous mettez tiens des écouteurs écoute de la musique c'est bon et pourquoi la plaque tu l'a pas changé j'avais pas assez d'argent mais il pouvait payer l'autre non j'allais pas lui demander encore plus d'argent j'étais combien c'était combien que je te la paye quoi tu as changé demain non 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 t'es comme ça t'as sorti ton télé t'as dit quoi le mec allo répondre au téléphone ou c'est dérangeant non vas-y parle moi c'est juste saison il t'a envoyé un message c'est sûr allo je suis avec l'autre là je suis dans la voiture oh lolo je vais la niquer oh putain de merde aïe comme disaient les anciens de monte car faire la vie d'un on a saison voiture et tu seras un bouffon oui les gars nous on est à base de tauros je peux prendre vous venez me voir elle t'as pas un kit de réponse s'il te plaît frérot dans mon quartier on disait niquez bien vos mères les gars est ce que vous pouvez me déposer les gars elle a rien votre voiture bizarre j'ai enlevé les écouteurs que je débite un sortez les gars votre voiture elle est réparée elle est réparée non mais tu nous mens non c'est rien et prota dit l'autre mais toi je vais te niquer pour de vrai c'était souhait oui mais direct des villes direct des villes respecte moi avec chaque île tu m'appelles chaque île déjà par mon prénom déjà tu sais même pas mon prénom tu as vu moi j'ai pas un dollar je vais rien te payer du tout je n'étais rien et déjà juste pour l'autre et une sanction on va marcher à la sanction sanctionnement aussi sanctionnement dès que je fais un truc tu me punis tu me prives de quelque chose j'ai pas tu tu me frappes je sais pas non mais la sanction c'est sur le véhicule comme vous prenez de choc là c'est sur le véhicule j'ai fait un changement encore parce que tu m'as appelé l'autre ça me fout la haine non 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 s'il te plaît j'ai payé grave cher et tout il s'enlève la plaque t'as vu j'ai gagné paris en vrai j'ai gagné donc tu me dois un truc j'ai eu raison je supprime toutes les meufs de mon téléphone ou la plaque vas-y fait choisi choisi esthère de monter car un grand à g papa à l'école mais vend la drogue nique le français que le rapport le fruit bref ouais je supprime les aimer ça c'est abusé je peux plus vivre comme ça j'ai trop de contacts je peux plus vivre dans regarde je te fais le prix à roue à rousse pour l'autre elle est vivante je sais pas à roue camélia c'est qui camélia personne supprime non mais vas-y toi tu as un mieux non mais c'est une blague là je viens de faire quoi là pour toi je me suis affiché de fou malade j'ai jamais fait ça de ma vie non tu mens comment t'as parlé tout à grave bien introduit le sujet la ma mère j'étais choqué est ce qu'on prend là ils sont les autres mais les gars tout supprimé wesh je supprime vraiment tout là vous parlez par message oui 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 vous parlez par message vous êtes dit quoi là je dis dit parce que tu es un comportement de meuf là tchq et s'il te plaît appelle juste un de là bas qui prennent notre voiture ils sont les mecs d'âge bloqué tchq tu comprends pas j'ai des écouteurs depuis une heure qu'ils me posent des questions ah c'est lui ouais vas-y descends ou claques en tête si t'as les couilles il est le débile eh suivez moi suivez moi du coup je supprime tout mais tu parles à qui par message s'il te plaît jimont s'il te plaît là j'ai pas mon téléphone j'ai pas mon téléphone oui oui supprime tout j'ai fait ce que tu m'as demandé donc t'as eu tort j'ai raison du coup tu supprimes sauf suite qu'il y aura un room ici vas-y après le reste eh prenez la la voiture dans la chaffaire ça à nous putain vas-y c'est drôle en fait pour draguer quand j'ai un dernier rappel un dernier rappel alors parce que je me suis jamais expliqué avec elle le fait qu'elle était parlé un dernier rappel c'est bon eh elle est sur haut-parleur ouais non idée trop bonne elle répond pas demain je la rappelle et je viens de voir pour que je mets haut-parleur c'est bon vas-y vas-y Alia c'est qui Alia vas-y je supprime Alia c'est la meuf de l'hôpital Domino elle est vivante elle docteur Lorraine c'est un docteur tu vas pas me faire la choquer c'est ma psychologue pourquoi aujourd'hui je reçois plein de messages en mode où des gens ils viennent me voir et ils me disent je joue grave avec toi et tout qui moi genre les gens ils viennent me voir et me disent tu sors avec des villes tu mens tu mens tu mens tu mens la vie de ma mère il y a eu attend un deux trois trois personnes aujourd'hui et c'est des mecs d'âge bloc ah oui parce qu'ils ont la haine que t'as vu ils voyaient que le plan est en marche ils sont jaloux c'est qui les blazes c'est qui qui m'a dit j'espère qu'on entretiendra une bonne relation comme je t'ai dit c'est pas contre toi bonne soirée à toi à bientôt j'espère voilà maintenant il a merci il n'a pas compris le vieux je crois et c'est qui qui t'envoie les messages non genre on est venu me voir et c'est qui je vais pas te dire c'est qui laisse tomber cherche pas juste je te le dis voilà au moins t'es au courant c'est pas ce que tu fais je sais pas ce que t'as fait aujourd'hui mais vas-y moi j'attends de voir de moi même il vit c'est qu'il vit j'ai du mida putain en fait ça veut je suis zoé tu peux le garder zoé elle est à la partie à un gang et de mille on l'a on l'a tabassé la vie de ma mère c'est juste pour pas perdre son numéro au cas où non non la vie de ma mère je lui parle pas je lui parle pas je lui fais pas confiance à cette meuf elle est bizarre en plus elle a pas de mec et tout qui me dit je sais pas tu sais qu'elle me déteste un pourquoi elle déteste pourquoi elle déteste parce que c'est elle est dans un autre gang on l'a niqué il y a deux jours hé Roxane je la garde c'est la meuf là ok hé mais toi tu veux trop négocier c'est un truc de ouf mais en fait c'est une daronne la vie de ma mère c'est une daronne et c'est une meuf qui elle est venue au triangle pour faire des événements la vie de ma mère vas-y Rocha une seule que ça par contre je supprimerai pas et ça m'en bat les couilles c'est Angelina tu vas pas supprimer le numéro de ton ex je rigole je rigole en fait c'est pas mon ex c'est j'ai pas des ouais c'est vrai j'ai mon putain Angelina il est plus dans mes contacts ah ouais tu l'as supprimé je regarde en même temps ouais ouais je le supprime un homme a dit ton ex sera ta femme d'autre fois là j'ai laissé que dalle pour l'appeler d'homme grave on s'en serait abusé la vie de ma mère je m'en bats les couilles de sa vie je veux juste m'expliquer sur pourquoi elle est venue te voir et te dire que je l'ai fait des avances alors que non ok et au fait là tu supprimes les trucs de matchmaker et tout c'est fini hein aussi hein mais cousin on est pas en couple va te faire un... non vas-y vas-y descends de la voiture mais on n'a rien abusé pas et doucement juste free matchmaker non je t'ai pas dit ça mais genre en gros t'as vu tes messages du steam coucou ça va on s'est match sur matchmaker des trucs comme ça j'en veux plus hein ça c'est abusé par contre tu te fais vraiment passer pour un psychopathe tu crois quelle technique qui t'a donné cette technique de drag et quoi ça fait vraiment c'est vrai que genre je le fais mais en fait je comprends pas on match la vie de ma mère je dois faire quoi mais je dois faire quoi j'jure ça parle de ça mais on match j'envoie un message je dis ouais on a match sur matchmaker je dois dire quoi mais tu dis pas coucou ça va j'ai jamais dit coucou la vie de ma mère j'ai jamais dit coucou ouais ça a lu un truc de tu dis quoi wesh c'est ça faut vous parler en wesh vous aimez wesh non mais tu lui parles normal genre on dirait je sais pas on dirait t'es grave hype d'avoir match sur matchmaker ça fait je sais pas bizarre bon allez elle m'a pété les couilles à moi moi je me tire ton profil sur matchmaker tu l'as vu ou pas c'est quoi regarde pas regarde pas je vais jamais dessus oh la menteuse d'accord je suis grave une menteuse non tu te fous de ma gueule c'est quoi cette photo bah laisse bah laisse bah moi je fais la même chose vas-y j'accepte mais moi je fais la même chose vas-y descend descend non non attends je t'envoie une photo pourquoi descend descend attends envoie ta photo vas-y c'est bizarre ça non envoie envoie la photo passe moi ton téléphone t'as fini le truc de de quoi de des meufs oh j'ai fini recule 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 elle a accoré on dirait pas une influenceuse zaby vas-y aujourd'hui t'es pas en étant on dirait j'ai la photo demain je crois c'est pour ça je voulais t'envoyer une photo vas-y envoie envoie je suis mort c'est bon j'ai tout enlevé vas-y bah tant mieux du coup j'ai pleuré non je sais pas quoi lui dire dis rien ah t'es marre la voiture mais je le vois tous les jours mais t'as juste à pu le voir mais tu vois c'est pour ça que je t'ai dit je n'aime pas les hommes envahissants moi je veux continuer à parler aux gens comme d'habitude tu vois bien qu'il y avait rien en fait moi pour moi c'est juste un tu prends trop tu prends trop de place tu penses t'es trop dans mes affaires j'aime pas j'aime bien quand tu vois tu fais ta vie moi je fais la mienne c'est pour ça que là je supprime tous mes trucs parce que j'ai eu raison je m'a dit fait ça et je supprime tout le monde c'est qui Davon Davon ah c'était le mec qui bave là non non lui c'est Tiberio tiberio qu'est-ce que je raconte c'est pas lui on voit la photo on voit c'est toi elle avait trois numéros frère tu présentes la odeur ou non ? ouais mais tout ça pour ça là non mais j'ai que ça je prends pas de photos moi j'aime pas les photos je voulais te dire quoi ? c'est comment avec JB en ce moment ? descends pourquoi ? pourquoi tu veux descendre ? pourquoi avec JB pourquoi ? non mais descends je vais prendre une photo là il y a de la lumière non mais c'est bon fasse-moi ton téléphone je me prends un selfie recule 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 est-ce que je prends une photo éclatée ? c'est bon ? allume-la allume-la je suis mort de rire j'allais faire quoi ? j'allais faire quoi ? appelle moi pour voir c'est bon ouais du coup JB de quoi ? il a quoi ? il va bien ? je sais pas je te sens bizarre un peu en ce moment il parle pas trop et tout avec les meufs non ? il est avec Nara non ? ouais mais ouais mais quoi ? vas-y parle parle ou on va en offre ? non vas-y parle il y a rien il y a des choses c'est pas tes affaires mais vas-y en fait t'as vu avec moi tu pourras pas faire l'actrice c'est-à-dire que là quand tu m'as parlé JB tu voulais très bien tu voulais en venir à ça là qu'on parle de ça donc vas-y parle non mais je voulais savoir il était avec qui genre avec qui t'as dit quoi ? il est avec Nara ? d'accord ok mais t'as parlé à Nara tout à l'heure pendant longtemps tu parlais de ça non ? oui 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 et ça parlait de quoi ? de JB ? mais c'est une pute elle elle a quitté Marvin mais j'ai jamais vu ça de ma vie mais alors et alors elle est avec il y a des manières il y a des étapes elle l'a fait il gère toutes les meufs de la ville en fait t'as vu par exemple Marvin lui ? tu vois les tickets qu'on me donne à moi faut la donner à Marvin moi je cours pas derrière les meufs moi j'en croise une hop bien tranquille donne ton numéro elle donne et après voilà mais en fait toi lui Marvin c'est en gros il est trop gentil avec les meufs toi le problème c'est que des fois t'es trop méchant avec les meufs c'est pour ça que ça parle plus de toi je pense je te dis la vérité non je suis pas méchant non t'es pas méchant bien sûr parce que t'as fait un MGM là je l'oublierai jamais mais elle m'a fait un truc de fou c'est elle qui a commencé je la vois même plus mais je t'as vu je te ferais la même hein si tu me fais un truc bizarre oh ça y est tu crois tes menaces elles me font peur ça y est stop si 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 moi je te le dis hé par contre attends vite fait toi c'est lequel ton appart c'est là là à gauche là oui et l'autre là bas là tu l'utilises pas c'était un comment il s'appelle Biggie je crois celui que tu m'as passé à moi non moi c'est celle de droite là à porte de droite et à côté c'est Biggie et Curtis pourquoi ? non je dis à moi je dis à moi bah si viens on va rejoindre les autres là ils sont ? c'était trop longtemps avec toi ça y est je pue ? ils sont où ? attends j'appelle hé mais t'as vu le truc que je t'ai dit j'espère que tu n'auras jamais parlé de ta vie imaginons que même on est dans un mauvais terme j'étais choqué attends attends deux secondes allo ? t'es où ? t'es où ? t'es où ? mais j'ai vu personne là je bloque ah bah vas-y on arrive mais attends tu me fais pas confiance ? t'es où ? t'as dit quoi ce matin quoi ? ce matin ouais je me réveille je veux penser à ça j'étais encore choquée oh la buzeuse putain quelle menteuse la buzeuse ah c'est rien ce que tu m'as dit si c'est un truc de ouf mais ils sont où tu m'as dit attends ils sont ? ils sont partis là-bas apparemment en fait si c'est un truc de ouf mais ouais si tu auras jamais parlé hein c'est une preuve t'as vu c'est qu'en gros je te fais confiance c'est un test vas-y je te le dis et vas-y on verra bien non tu me l'as dit parce que tu voulais que je t'accorde ma confiance c'est ça en gros tu m'as saoulé va dans l'eau toi t'as cru ? t'as cru ? non j'y ai pas cru moi j'étais obligé de vous y avoir cru vous non non j'allais pas le faire mais tu le fais tu descends mais la vie de ma mère j'allais pas le faire je voulais juste passer comme ça non j'allais pas le faire non mais du coup ouais bah c'est comme ça c'est la vie t'as vu moi je veux devenir mon chef mon propre chef j'en ai marre que t'as ah je sais que tu kiffes avant plus j'ai la vérité j'ai la vérité hop hop dans le quartier fais moi un top 3 des mecs que tu trouves bien qui t'iront bien comment ça qu'ils m'iront bien genre en mode des mecs je m'entends bien je m'entends bien non avec qui tu peux envisager quelque chose non ouais bah personne arrête de mentir là et si je traîne avec vous si t'as pas le choix c'est que quoi ? c'est que genre euh y'a rien avec eux c'est à dire qu'avec les autres y'a quelque chose avec qui ? ben je sais pas les autres si tu traînes avec nous non parce que les autres des fois ils sont bizarres donc j'aime pas traîner avec eux tu vois ce que je veux dire genre euh des fois c'est t'as compris ? t'as rien compris ? si si mais à moitié si si j'ai compris mais euh et en fait c'est je sais pas moi je les vois qu'ils sont pareils non ? avec moi non avec moi franchement y'a y'a pas rien du tout je parle avec eux normal y'aura jamais de phrases bizarres des fois c'est pour rigoler mais tranquille c'est pas tu me dis hein si tu veux que je me barre de HB je sais pas si c'est mais non j'ai pas dit ça je demande je me questionne je me questionne tu veux me faire dégoûter mais non je me questionne mais je demande je demande bah non mais là t'as vu toi qu'on va déménager tu vois déménagère non normalement t'es censé poser une question c'est pas déménager point ah oui oui est-ce que tu vas venir dans mon nouveau quartier ? et je vais leur dire quoi ? euh je sais pas c'est bah je sais pas moi ah ouais aussi je voulais dire j'ai un appart de de je te rappelle de Serna ? ouais Serna elle m'a passé un appart elle m'avait dit qu'en gros elle a vu cet appart là avec ton père et elle m'a passé les clés et tout est allé ? et genre ça fait ouais je suis allé et tout y'a rien du tout ça fait un mois ça fait vraiment genre plusieurs mois que je l'ai un appart personne va là-bas il est archi vide après il me reste une clé vas-y bah donne non mais je te le donnerai demain demain tu vas me le donner ? en mode pour euh mais attends je sais pas pourquoi je sais pas s'il y a un je sais pas un jour tu veux poser des trucs ou bah vas-y vas-y attends mentement c'est où ? euh plus rien en vrai j'en ai deux j'ai deux appart en fait t'as grave des appartements dis moi où est-ce qu'ils sont là attends je sais tu alors j'en ai un genre euh en face de la mairie ok mais vraiment en face de la mairie et j'en ai un à côté du Hot Beaches t'as vu dans les la zone pavillonnaire là-bas c'est quoi le mieux les gars ? mais y'a rien hein y'a rien ouais 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 je le sais et les deux ils sont c'est comment à l'intérieur ? celui à côté de la mairie c'est vraiment appart euh grave beau euh comme euh euh des after et l'autre c'est euh un appart comme ah vas-y je veux l'autre oh allo euh ouais 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 je dois te gérer un truc enfin je dois te donner un truc aussi t'es où ? j'arrive j'arrive vite fait vas-y urgent ouais j'arrive 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 bah non mais non mais parce que vas-y euh tu connais vas-y y'a trop de monde là ouais ouais mais j'arrive cousin j-j-j-j'arrive c'est bon eé c'est où ? c'est à gauche là ? à gauche ah la mairie c'est au froid j'y suis bas on fou c'est mieux de la mairie non ? tu veux lui avoir celui de la mairie là ? t'es la mairie tu m'as dis celui de la plage non non la mairie celui qui est beaux ah la mairie bah vas-y attends je te mets je peux Pourquoi tu veux celui-là ? Parce qu'il est beau ? C'est bête ou quoi ? Non, celui-là, c'est mon préféré. Je ne voulais pas aller là-bas. Mais tu me l'as dit en premier. Non, mais tu m'as dit j'ai quoi comme appart. Je te dis j'ai quoi, mais ce n'est pas forcément. Améry, en plus, c'est trop d'enchant. Je ne sais pas si elle fait une... Tu clins d'eux, mais en tout cas, moi, je ne tombe pas dedans. Ah, mais non. Je vais exprès, les gars. L'autre, il est vraiment isolé de... Et il est... Ah oui, il est collé à la maison de... L'ancienne maison de Calvin et... Et Domino. Mais eux, ils sont morts, non ? Non, Domino, elle est encore là, non ? Je ne sais pas. Calvin, oui, je sais qu'elle est mort. Et là, il est où, là ? À droite ? Non, non, à gauche. Sous le pont, là, tu vois, il y a un... Là, tourne, à gauche. Mais toi, elle me dit tourne là. Ah, et dis-moi, à gauche ou à droite ? Oui, gauche, gauche. Vas-y. Vas-y, après le feu. J'ai mal à la jambe. Là, stop, stop. Tu mets la stop. Il s'est... Mais lui, je ne crois pas que je l'ai déclaré. Est-ce que je prends une photo et j'envoie aux autres ? Je vais niquer le paille, hein. Hop, ça va être ça, le QG temporaire des Lachinos. Il y a un coffre ? Il est où, le coffre ? Il y a, le coffre ? Est-ce que je la couille ? Je lui dis, ouais, je ne veux pas les clés. Et... Et je lui dis, je ne veux pas, finalement. J'ai une clé, là. J'ai une clé, là, on me l'empêche. Non, il est lourd, il est lourd. J'ai pris une clé dans le coffre. C'est bon, moi, je suis là. Ouais. Je ne vais pas tarder à rêver. On ne va pas dormir. Je me dis, on ne va pas dormir. Pourquoi ? T'as fait quoi ? Vous allez tous dormir, là ? Vas-y, vas-y, bah... Allo ? Bah, bref, dépose-moi. Là, tu veux aller où ? Ah, tu parles à moi ? Bah, je bloque, c'est bon, je vais dormir, moi. Vas-y, vas-y. Eh, j'ai pris la clé, c'est bon ? Et de toute façon, toi, tu dors. Moi, je suis en HB, mais c'est juste des apparts que j'ai en plus, en fait. C'est mon appart, maintenant, merci. Oui, bah... Mais ils sont gratuits. Mais toi, t'es un malade. Allo ? Allo ? Eh, viens, je bloque, non ? Vite-fais. Bah, vas-y, moi, j'arrive. Moi, je vais en place. Où ? Au barrio. Non, c'est où ? Je vais te niquer, toi. Poins de chou. Poins de chou. Oh là là, mais... C'est qui, c'est qui qui est là-bas ? Si, si, j'essaie, il va me ramener, de toute façon. C'est qui ? Vas-y. Non, mais il n'y a que Nara. Après, tu rentres à pied, c'est bon ? Tu prends le... Allez. Un pour deux, ouais ? C'est rapide pour toi. Oui, il n'y a que Nara. Non, vas-y, je te dépose, je rentre à pied. Vas-y, vas-y. Elle me prend pour son trou de balle, hein ? Elle croit que je suis le serviteur, hein ? Elle croit que je suis le serviteur. Elle en a... Eh, j'allais dire quoi ? Bref, l'appart, bien vu. Je vais mettre des trucs, regarde pas, hein ? C'est bon. Je ne vais jamais danser ta partie-là. Mais juste, en fait, il ne faut pas que tu te dises que c'est un appart, genre, comme l'autre que je t'ai passé. Merci, merci, mon frère. L'autre, il est vraiment à mon nom et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, celui-là, à tout le moment, il dispara, en gros. T'as plus les clés de le faire. Non, 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 c'est le mien. Ben, c'est bon. Mais genre, en gros, en fait, Siana, elle a les clés. Je ne sais pas quand elle va venir. Ah, c'est-à-dire que s'il y a une perquise, ce n'est pas toi, je ne comprends pas. Tu veux en venir où ? Je t'ai dit, Siana, elle a les clés. À tout moment, elle peut revenir et elle fait ce qu'elle veut. Ah ! Je ne sais pas moi quand elle va revenir. Vas-y, elle, s'envoie, elle est morte. Elle est morte, non ? Elle est partie comment ? Elle est partie à le centre, c'est tout. Vous allez où ? Au mécano. Putain, j'ai fait tomber tout le temps. Ben, vas-y, va avec eux. Tiens, c'est bon, venez, venez. Non. Je n'ai pas fait ce frioche. Eh, mais en fait, jamais de ma vie, je vais te déposer. C'était une blague quand j'ai dit oui. Ben, je ne sais pas, tu es passé devant. Je ne vois pas. Non, non, parce que je les ai suivis. J'ai vu leur 4-4. Bref. En tout cas, fais attention. Juste, je te préviens. Je préfère que tu le déposes dans le premier, tu es dans le deuxième. Vas-y, ben le premier, c'est bon. Ouais, c'est bon, le joint de culasse, il est... Ben, vas-y, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne... Ah, c'était une blague. C'est normal ici. Y'a des vrais G, y'a des vaillants, ça parle en tonne. Y'a pas de bouca, avouez, c'est, je bloque, c'est pas très une tonne. J'ai perdu des proches, j'en perdrai encore, mais fais de la rue, mon pote. J'ai perdu des proches, j'en perdrai encore, mais fais de la rue, mon pote.